... Tout d'abord, merci d'être présente et présente aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que la ville de Marseille vous reçoit ici à l'Alcazar, dans cette belle bibliothèque, pour une nouvelle conférence qui va aborder un sujet tabou, dont on parle très peu en France, qui concerne la sexualité, et particulièrement la sexualité des seniors. Alors, tout d'abord, je remercierai M. Ahmed Edadie, l'adjoint au maire en charge du lien social, de la vie associative, des centres sociaux, du bel âge et de l'animation urbaine, pour l'organisation de cette conférence inédite sur la sexualité. Donc, on va en parler ensemble toute l'après-midi. Merci également à la direction de l'action sociale et de l'animation, au service Famille Senior et à la division Senior, pour cette belle programmation. Alors, la sexualité des seniors, faire l'amour à 60 ans, 70 ans, 80 ans et même plus. Est-ce que c'est possible ? Si la sexualité n'a pas d'âge, elle devient un tabou en vieillissant. Les croyances selon lesquelles il ne devrait plus y avoir de sexualité à partir d'un certain âge, ou que la sexualité serait réservée à la jeunesse, sont malheureusement encore présentes dans bien des esprits aujourd'hui. Pour plusieurs personnes, la sexualité à partir d'un certain âge ne serait plus appropriée. Cette représentation et toutes les fausses croyances confinent les personnes âgées dans une autocensure, un conformisme intégré comme une norme sociale. On retrouve ce mécanisme désexualisant dans les centres d'hébergement, dans les résidences sénioriales, les maisons de retraite, les EHPAD, avec une exigence de conformité aux règles institutionnelles de l'institution, qui vient donc s'ajouter à la pression de l'image sociale. Mais à l'âge d'être grand-parent, une sexualité est toujours possible, et elle est largement vécue par la plupart des seniors. Alors on pense qu'il n'y a plus de désir ou de plaisir lié au corps, que la sexualité n'est plus justement de leur âge. Eh bien, un regard plus juste sur la sexualité des personnes âgées mérite d'être développé et partagé, et c'est ce que nous vous proposons cet après-midi dans le cadre de cette conférence senior de la ville de Marseille. Alors la sexualité des seniors, si on en parlait vraiment, quelles sont les limites, les difficultés, quels sont les freins que peuvent rencontrer les seniors ? Comment s'adapter aux modifications liées à l'âge ? Qu'est-ce qui change pour la femme, pour l'homme ? Peut-on encore avoir du désir sexuel, des orgasmes ? Quelles sont les pratiques à privilégier ? Et comment dépasser le regard des autres et se donner le droit d'aimer à nouveau et de désirer à nouveau ? Alors pour en parler avec nous, sans tabou, j'ai le plaisir de recevoir Frédérique Jean, qui est urologue et sexologue, et également Sandra Guyadeur, qui est conseillère conjugale et familiale et sexologue. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui pour nous éclairer sur cette question. Alors je vais vous présenter dans un premier temps nos deux conférenciers, et ensuite je leur donnerai la parole. Alors Sandra Guyadeur, vous êtes conseillère conjugale, vous avez travaillé pour le planning familial pendant de nombreuses années, en faisant des interventions en lycée et en collège, et vous avez aussi travaillé avec des groupes de femmes victimes de violences. Vous avez été formée à la faculté de médecine de Montpellier, vous avez obtenu un diplôme inter-universitaire de sexologie, option conseil et éducation, pendant deux ans de cours. Puis vous avez poursuivi vos études avec le certificat de sexologie clinique appliquée à l'UCL Louvain-la-Neuve en Belgique. Et là on vous a enseigné différents outils d'intervention, de prise en charge sexo-corporelle. Vous avez ensuite ouvert un cabinet de sexologue à Toulon, dans lequel vous êtes installé aujourd'hui. Vous recevez donc des patients de tous âges, tous les âges, de toutes les orientations sexuelles, qui vous consultent pour divers troubles. Alors, troubles de l'érection, troubles du désir, troubles de l'orgasme, difficultés de communication au sein du couple. Vous établissez donc un premier diagnostic, voire une orientation chez un professionnel de santé, si vous estimez que c'est important. Et puis vous accompagnez les personnes à mieux connaître leur corps, leur désir, et tout ça dans un cadre éthique, et donc vous allez nous en parler. Frédéric Jean, vous, vous êtes chirurgien, urologue et sexologue, donc médecin au départ. Vous êtes spécialisé dans les pathologies de l'homme et vous travaillez à l'hôpital privé Sainte-Catherine-Aillère. Au-delà de votre spécialité en chirurgie urologique, vous avez obtenu un diplôme interuniversitaire de sexologie humaine à la faculté de médecine de Marseille, afin de compléter votre approche et vous permettre d'accompagner des patients au-delà de leur prise en charge médicale sur leurs problèmes de sexualité et notamment des hommes. Depuis maintenant six mois, vous vous consacrez uniquement à votre activité de sexologue afin de répondre à la souffrance, notamment des hommes. Voilà, je vous laisse la parole à tous les deux. Tout d'abord à Sandra pour nous parler de votre parcours et de votre métier de sexologue. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, je remercie la ville de Marseille ainsi que toute l'équipe de la division senior de nous accueillir, de m'accueillir en ce jour pour parler de ce thème-là. Donc oui, vous avez déjà bien retracé mon parcours. J'ajouterai que j'ai travaillé pendant cinq ans aussi pour un Cégide. Vous en avez un aussi à Marseille. Ce sont des centres de dépistage des infections sexuellement transmissibles, du VIH et des hépatites. Donc là aussi, on accueille tous les publics et tous les âges. Et aussi dans le cadre du conseil conjugal, on y reviendra. Mais on travaille aussi, on est... Alors les conseillères conjugales, elles ne sont pas tellement connues et reconnues malheureusement. Mais on a travaillé énormément en centre de planification, dans les hôpitaux aussi. Donc vraiment, ce travail en partenariat avec les médecins, c'est vraiment quelque chose à la fois qui nous tient à cœur et qui fondent aussi notre profession. Donc plus sur mon parcours ? Oui. Alors, c'est une grande aventure ça. Alors déjà, comment on vient à s'intéresser aux questions de sexualité ? Disons que moi, cette rencontre avec le planning familial qui était tout à fait particulière, puisque cette formation était immédiatement impliquante. C'est-à-dire, on a eu cette chance-là d'être immergé immédiatement auprès de groupes. Donc bien sûr, beaucoup de collégiens, de lycéens, mais aussi d'adultes. Et ensuite, groupes de femmes, groupes de personnes migrantes aussi, personnes en situation de handicap. Et disons que là, vraiment, on vivait l'intervention en direct. Alors le conseil conjugal, c'est vraiment la psychologie positiviste, on va dire, ça vient de là. C'est une branche de la psychologie. Et en France, c'est pas tellement développé, malheureusement. Elles ont toujours été là, les conseillères, mais ça ne s'est pas développé comme aux États-Unis ou au Canada, où on a quand même cette habitude de la thérapie, de quand ça ne va pas bien en couple, on consulte. Alors qu'en France, plutôt, on va voir l'avocat. C'est un peu ça la grande différence. Donc voilà, on est pionnier, autant en conseil conjugal, a été le premier métier en France qui a accompagné tous les lois de sexualité. Donc 67, la contraception, la loi Neuwirth, et 75, le droit à l'avortement. Et donc ce métier a permis d'accompagner ces avancées en santé sexuelle, mais à petits pas, à courir, mais elles ont toujours été là pour parler de sexualité. Donc j'ai travaillé un bon nombre d'années. Je me suis absolument passionnée. C'est Carl Rogers, on en reparlera. C'est lui qui a vraiment pensé cette idée du counseling. Il a frôlé le prix Nobel de la paix quand même. Donc c'est quelqu'un de très important. Et au bout d'un certain temps, j'avais quand même fait le tour du conseil conjugal et des perspectives, puisque bon, voilà, on n'est pas tellement aidé en France. Et là, magie, je me suis rendu compte que la sexologie existait, elle aussi balbutiante en France. Donc Frédéric en reparlera aussi. Donc là, c'est tout à fait différent. Ce sont des médecins urologues en priorité ou d'autres médecins d'autres spécialités qui forment des médecins et des non-médecins à la sexologie. Donc moi, vraiment, voilà, dans mon cabinet, j'allie à la fois cette prise en charge très psychologique, très psychosociale, très, on va dire, dans le conseil conjugal, vraiment, du couple, mais je reçois aussi des personnes seules. Et cet apport, pour moi, qui a été magistral de la sexologie, puisque là, les médecins m'ont enseigné les pathologies, les traitements, qui pouvaient avoir une incidence sur la réponse sexuelle masculine et féminine. Et ça, moi, je ne connaissais pas à partir du conseil conjugal. Donc vraiment, ça a été un mariage absolument magnifique entre ces deux professions. Et voilà. Et j'ai mis mon cabinet, c'est à Toulon. Frédéric, vous pouvez nous préciser, justement, le glissement que vous avez opéré entre votre activité, donc, de médecin, d'urologue, et puis maintenant, de sexologue. Comment vous travaillez avec vos patients ? C'est-à-dire que moi, je me suis installé comme chirurgien j'avais 33 ans, à Toulon, dans un cabinet où on était six urologues qui travaillant beaucoup, ce qui fait qu'on était amené à avoir des tas de patients qu'on opérait avec des conséquences sexuelles. Et comme on n'a pas le temps, on botte en touche la plupart du temps. Et comme on ne connaît pas la pathologie, on n'en parle pas. Donc on expliquait aux gens qu'ils allaient avoir des problèmes de sexualité après, mais ça n'allait pas plus loin. Vous parlez des hommes, en fait. Des hommes, parce que moi, je vois essentiellement des hommes en tant qu'urologue. Je vois peu de femmes en tant que sexologue. Donc je voyais ces hommes, je les aidais comme je pouvais, mais je n'avais vraiment pas les notions, les compétences pour faire ça. Et en fait, on s'aperçoit que pendant les études de médecine, on n'est pas du tout formé à la sexologie. Donc j'ai pris le taureau par écante, si je puis dire, et je me suis formé à la faculté de Marseille-Nîmes comme Sombra, où pendant trois ans, j'ai eu des cours régulièrement. On avait des journées de formation complète, vendredi, samedi, tous les mois. Enfin, ça a duré trois ans. C'était long et compliqué, surtout pour un chirurgien qui est très cartésien, parce que l'enseignement est essentiellement basé sur la psycho quand même. Donc j'en ai tiré tout ce que j'ai pu et j'ai développé au sein de ce cabinet une consultation de sexologie, ce qui a permis à mes associés de se libérer de cette pathologie parce qu'ils ne la connaissent pas. Donc ils me confiaient leurs patients et petit à petit, j'ai développé cette activité de sexologie au sein du cabinet, ce qui m'a permis de prendre en charge tous les patients déjà qui ont opéré de cancer de la prostate. Comme vous le savez, les gens qui ont opéré de cancer de la prostate ont des pathologies sexuelles après. Donc j'ai pris en charge tous ces patients et les patients de mes associés aussi, ce qui fait que j'ai acquis une expérience par rapport à ça qui m'a permis de prendre en charge beaucoup de patients. Mais je vois peu de femmes. Malheureusement, je vois peu de femmes en consultation. Sinon, que vous dire de plus sur mon activité, quel type de patients je crois qu'on en parlera après. Quel est le type principal de pathologie que je vois ? Les hommes que je vois sont essentiellement des hommes qui ont des problèmes d'érection la plupart du temps. Ça, c'est la pathologie un peu des seniors, si je puis dire. Et ensuite, des hommes jeunes que je vois qui ont des problèmes d'éjaculation prématurée. Ça, c'est la base de la sexologie que je vois. Après, il y a toutes les pathologies annexes dues à la chirurgie qui peuvent être responsables de troubles de l'érection ou de troubles de l'éjaculation comme la chirurgie de l'adénome, etc. Et je vois ce type de patients essentiellement pour les rassurer. Mais je fais essentiellement de l'allothérapie, c'est-à-dire de la médecine, moi. Je ne fais pas de la psychologie. C'est-à-dire que les gens viennent me voir si, par exemple, il a 60 ans, il a un début de problème d'érection. Automatiquement, il va avoir une consultation de cardio pour être sûr qu'il n'y ait pas de pathologie endothéliale sous-jacente, c'est-à-dire de pathologie de la verge elle-même. À ce moment-là, ça me permettra d'aiguiller mon patient vers un certain type de traitement. Donc, moi, je fais vraiment une consultation médicale. C'est-à-dire que les patients quittent le cabinet généralement avec une ordonnance pour faire un bilan sanguin ou une ordonnance d'un traitement ou une ordonnance pour aller voir un autre confrère, un cardiologue ou un pneumologue pour les apnées du sommeil, des tas de choses ou un endocrinologue parce qu'il a un diabète. Ça me permet de découvrir pas mal de pathologies, souvent. Voilà. Et vous trouvez des solutions ? Comment vous accompagnez vos patients, justement ? Les solutions ? Après, les solutions sont les solutions thérapeutiques. Mais ça, on va y venir. Je ne vais pas développer tout de suite. Très bien. Sandra, vous pouvez nous parler également de vous, de vos patients et de cette complémentarité entre vos deux casquettes, en fait, par rapport, justement, à Frédéric. Disons, moi, je reçois aussi, donc, évidemment, tout le monde. Donc, moi, j'ai pratiquement, on en parlait tout à l'heure, j'ai autant d'hommes que de femmes, des personnes seules, des hommes consultent seuls, beaucoup. Et après, j'ai des couples. Donc là, on est vraiment sur l'entretien conjugal, vraiment aider ces personnes sur le long terme. Les portes d'entrée, chez moi, ça va être plutôt trouble du désir, trouble de l'excitation, difficulté de communication. C'est pour ça que... Et on a toute une batterie, bien évidemment, d'outils. Alors, ce sont des outils validés. Ça aussi, on y reviendra, c'est très important. On ne s'improvise pas avec ces outils-là, donc, de communication non violente. Et toute une batterie aussi en sexothérapie, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, ça peut être à la fois des moyens, donc, en effet, pharmacologiques, puisque notre anamnèse nous permet, dès le premier entretien, alors, chez moi, ça dure 1h30, un entretien. Donc, on a largement le temps de questionner le corps, de questionner les antécédents, de questionner... Alors, vous verrez, il y a une slide là-dessus. Alors, nous, c'est vraiment holistique. On va tout questionner, parce que tout compte dans une dysfonction sexuelle ou une dysfonction de couple relationnel. Et ensuite, voilà, moi, bon, je ne suis pas médecin, quoi, donc, je sais mon cadre. Donc, à partir du moment où il y a douleur, rupture, comme ça, changement brutal dans la physiologie de la personne, évidemment, j'oriente, ça ne veut pas dire que j'abandonne les patients. On reste en lien parce que, bon, 99% du temps, le trouble, même s'il est physiologique, il va vraiment avoir des implications psychologiques et relationnelles. Donc, de toute façon, ils vont avoir besoin de parler, de se confier et d'avoir des outils fiables pour se remettre en route. Donc, voilà, trouble de l'orgasme, trouble de l'excitation, bon, toutes les pathologies que vous connaissez, tous les troubles, sexuels. Et donc, parfois, c'est ponctuel. Parfois, en une seule fois, les gens reprennent tellement confiance. C'est souvent sur des un peu plus jeunes, mais pas que. Je vous citerai, on citerai des cas cliniques, justement. Et puis, de temps en temps, il y a des personnes qui reviennent longtemps. Ce n'est pas le but, on ne fait pas de la psychanalyse non plus chez moi. l'idée, c'est que les gens s'approprient très rapidement des outils et les mettent en place. Et ensuite, on voit si ça marche, si ça ne marche pas. Et on avance, on chemine ensemble. Alors, je tiens aussi à préciser qu'on en reparlera peut-être, mais voilà, nous ne sommes pas séparés. Moi, mon cabinet, ça ressemble plutôt à un salon. Ça aussi, c'est du counseling. C'est-à-dire, on n'est pas séparés, on est face à face, on est dans une position égalitaire avec les patients ou les consultants, si on peut appeler. C'est un véritable accompagnement au mieux-être. On vient avec une difficulté et donc on vous l'expose et on essaie de trouver ensemble des solutions pour aller mieux. Oui, complètement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de patients, des exemples cliniques que vous avez eus, de seniors notamment, puisque on discute avec des seniors aujourd'hui. On parlait du trouble de l'érection, des gens qui ont des troubles de l'érection, c'est un peu classique, on pourra en parler si vous voulez, mais je pense qu'il y a des cas qui sont très intéressants comme des hommes qui consultent, qui ont l'apparition tardive d'une éjaculation précoce, prématurée. Généralement, on a une éjaculation, c'est quelque chose qui est un peu conditionné génétiquement. Un homme doit éjaculer en principe dans les 4 minutes, c'est la moyenne, mais il y a des hommes qui souffrent d'une éjaculation prématurée et généralement, c'est assez jeune qu'on en souffre et ça s'améliore avec le temps. Voilà. Mais par contre, il y a des sujets âgés, seniors, chez qui apparaît une éjaculation prématurée. Et pourquoi elle apparaît cette éjaculation ? Elle apparaît parce que les gens ont un trouble de l'érection, donc ils arrivent à avoir une érection, ils arrivent à avoir une érection à peu près rigide pour la pénétration et puis ils ont peur de perdre de réaction. Donc ils accélèrent le rapport et ils éjaculent plus vite que ce qu'ils ont l'habitude de faire. En fait, le problème n'est pas l'éjaculation prématurée qu'il faut traiter, il faut traiter le trouble de l'érection. Le fait de redonner une érection au patient et de donner une érection qui est confortable et qui lui permet de jouer dans la sexualité, lui permet de contrôler son excitation et donc de contrôler son éjaculation et il va ne plus être éjaculateur prématuré. Mais c'est dans l'interrogatoire qu'on s'en aperçoit, ça il faut piocher. Donc quand on interroge un homme sur ses troubles sexuels, tout y passe, le désir, l'excitation, comment se passe l'érection, comment se passe l'éjaculation, comment ça se passe après, est-ce qu'il y a des douleurs, est-ce que le sperme a une couleur normale, est-ce que l'éjaculation se fait normalement, toutes les questions sont posées. Vraiment, en sexologie, il faut aller droit au but. Donc ça c'est un exemple, éjaculation prématurée mais qui en fait est un trouble de l'érection. Je te laisse parler Sandra, c'était un cas clinique, j'en ai d'autres. Et ce n'est pas difficile pour les hommes d'aborder justement tout ça avec vous ? Si c'est difficile mais je les brutalise, je les, voilà, je crois qu'il faut, quand on vient voir un sexologue, c'est qu'on a pris la décision de parler de sexualité et donc il faut pousser les gens à parler de ça. Donc moi je leur pose des questions, comment se passent les préliminaires, comment vous faites, etc. Est-ce que la première personne qui va aller vers le rapport sexuel c'est votre femme ou est-ce que c'est plutôt vous ? Ce genre de questions. Donc c'est sûr que ça les traumatise mais la plupart du temps, à la fin de la consultation, les gens me remercient de les avoir brutalisés un petit peu, c'est-à-dire de leur avoir permis de parler. Ils m'ont dit ah mais j'ai enfin pu parler parce qu'avec leur médecin de traitement, ils n'y arrivent jamais, on va prendre l'attention, on va regarder le bilan sanguin, on va préférer l'ordonnance, vous allez bien monsieur revenez dans un mois. Et puis je pense qu'on n'ose pas en fait, les personnes n'osent pas tout simplement. c'est très tabou la sexualité, très tabou, c'est dommage. Eh bien oui, on est là pour en parler justement. Sandra ? Oui, donc moi je vous ai sélectionné deux personnes, bon ça m'est venu tout de suite quand on m'a demandé de poser des cas cliniques. Alors je ne sais pas si on en reparlera dans les présentations, mais évidemment que quand on nous fait intervenir sur le thème sexualité des seniors, moi en tant que conseillère conjugale sexologue, évidemment que je vais m'exprimer là-dessus, mais pour nous c'est un champ réducteur. Je m'explique. Évidemment qu'il y a des spécificités à la sexualité des adolescents, à la sexualité des seniors, à la sexualité, je ne sais pas moi, d'une femme enceinte, mais nous, notre premier travail est un peu de pourfendre les idées reçues, les représentations sur ce que serait une sexualité de personne senior. Pourquoi je dis ça ? Parce que je peux très bien avoir en face de moi une personne dite senior qui pète le feu, qui est en excellente santé physique et mentale et qui bouffe la vie à pleines dents et je peux me retrouver avec un jeune de 25 ans abîmé physiquement, moralement. Donc, vous voyez, le premier travail que nous, dans cette spécificité que je porte, c'est vraiment très holistique. Je ne peux pas m'arrêter à la physiologie. Je ne peux pas, même si elle compte, évidemment, et qu'on va s'en emparer, mais en aucun cas, je ne peux la réduire à ça. Donc, mes cas cliniques, donc là, c'était magnifique, en fait, ces deux cas. C'est un monsieur, très âgé, mais je ne sais pas dire, parce que vous allez voir, très âgé, ça veut dire quoi ? Moi, je vais avoir 50 ans cette année pour un jeune, je suis vieillarde et pour ma mère, je suis son bébé, donc vous voyez bien que c'est fou. Et donc, j'avais ce monsieur face à moi, un danseur, quelqu'un vraiment, il était vraiment bien, enfin, physiquement, c'était génial, quoi. Et il était avec une dame plus jeune et évidemment, grosse angoisse de la performance, ça, c'est un gros problème chez nous, on traite beaucoup de complexes dû à la performance chez les hommes et il voulait bien faire et il voulait bien faire et il voulait tellement bien faire qu'en fait, ça ne marchait plus, alors que ça marchait jusque-là, quoi. Et en fait, en une fois, on a travaillé sur l'idée de c'est quoi un homme, quoi. Et moi, j'ai acté, j'ai orienté l'entretien sur, mon Dieu, mais quand on est danseur, danseur de tango, on est super érotique, quoi, et on a des capacités au niveau du corps, de la sensualité du corps et on disait qu'évidemment, ça aussi, ça comptait. Et donc, du coup, c'était de le réinstaurer, lui, dans sa puissance d'homme, mais de ce qu'il était aujourd'hui, quoi. Et en plus, il me disait que sa copine ne se plaignait pas du tout, quoi. Enfin, c'était lui qui flippait. Et du coup, il était trop content. Alors nous, on travaille énormément sur la confiance en soi. Et donc, moi, je l'ai boosté pendant, ça fait partie aussi de notre travail, à nous appuyer sur les compétences de la personne qu'elle a aujourd'hui. Et donc, lui, on a travaillé sur la sensualité de la danse, sur sa capacité à être contre le corps de l'autre, etc. Et qu'il était vraiment, enfin, il ne manquait rien, quoi, pour qu'il donne du plaisir. Donc ça, c'était le premier exemple. Et le deuxième exemple, pour vous dire à quel point, chez les hommes, c'était deux cas d'hommes, je suis désolée, mais c'est ceux qui me sont venus. Et le deuxième, c'était pareil, c'était un homme hyperactif, qui voyageait, bonne forme physique, etc. Et il arrive en me disant qu'il n'est pas content de son érection, que ça fait des années que ça dure, qu'il est même allé consulter des chamanes, des rebouteux, tout ce que vous voulez. Enfin, c'était fou, parce que le garçon, ce monsieur était quand même très intelligent, très cultivé, et il s'était pris la tête sur une idée de c'est pas assez. Ce que je fais, c'est pas assez. Donc quand, évidemment, on a déroulé l'historique et qu'on a vu que, bon, grosso modo, il n'avait pas plus de difficultés que n'importe quelle autre personne, et c'était la représentation. Pour lui, il n'était encore une fois pas un homme ou pas un homme comme il souhaitait l'être. Donc, pareil, un gros travail de réassurance. Alors, ça paraît fou, de vous dire ça. Eh bien oui, il avait besoin de ça et personne ne lui avait dit qu'être un homme, ça ne pouvait pas se réduire à la teneur d'une érection. Ça peut être à ça, mais il y a aussi tout le reste chez un homme. Et donc, vraiment, tout ce travail qu'on va faire de réassurance, de renarcissisation de la personne, ça va concourir à ce que le corps fonctionne mieux. Voilà. C'est sûr. Alors, Sandra... Je ne sais pas si vous avez lu « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable » de Romain Garry, mais c'est vraiment, il a été précurseur dans l'anxiété de performance, qui est la base de la consultation, de la dysérection chez le sexologue qui voit des hommes. Les hommes viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes de performance. c'est-à-dire qu'ils ont des érections normales, tout se passe à peu près bien, mais ils ont eu le malheur de regarder un site porno. Et là, c'est terminé. Donc, la sexualité, actuellement, elle est basée sur une chose, c'est la référence porno, ce qui fait que c'est une catastrophe pour les jeunes. Mais on pourra en parler après de ça. Je crois qu'il y avait des questions là-dessus. et on va en reparler. On va reparler des sites, justement, et des sextos, etc., tout ce qui se développe aujourd'hui autour de la sexualité et qui vient aussi parasiter les relations hommes-femmes. Sandra, est-ce que vous pouvez nous parler de la santé sexuelle et des représentations de la société à l'égard des seigneurs et de la sexualité ? La santé, c'est là. C'est ça. Alors, moi, je voulais aussi, parce que chez moi, il n'y a rien d'accidentel. Cette fille-là, pareil, c'est une histoire extraordinaire. C'est une dame qui doit avoir une soixantaine d'années. Tant qu'elle n'avait pas les cheveux blancs, au départ, elle se teignait les cheveux et tout ça, elle avait un métier assez rébarbatif. Et puis, un jour, elle a eu un AVC et elle a changé complètement de vie. Elle a arrêté de se teindre les cheveux, donc elle a accepté ses cheveux blancs et elle a commencé à poster en ligne des trucs d'elle, enfin, elle se montrait, etc., mais dans son corps d'aujourd'hui, pas retouchée, son visage non retouché et elle, elle cartonne aussi. Donc, je trouvais que c'était important, ça donne une autre image aussi. Quand vous dites qu'elle cartonne, ça veut dire sur les réseaux sociaux ? Oui, sur Internet, oui. Et vraiment, on verra que ça aussi, c'est important. L'image de la personne dite âgée ces dernières années est en train d'évoluer très fortement et ça, on verra que c'est important aussi pour vivre mieux, pour se sentir mieux. Sur la santé sexuelle, tout bêtement, je vous ai remis la définition de l'OMS, c'est l'intégration des aspects somatiques, affectifs, intellectuels et sociaux de l'être sexué de façon à parvenir à un enrichissement de la personnalité humaine, de la communication et de l'amour. Donc, quand je suis en formation, je demande aux personnes de choper le mot qui leur paraît le plus important. Donc, on voit bien à quel point ça va toucher tous les champs. Tous les champs comptent, à la fois la vie sociale qu'on a, l'habitat où on vit, la relation avec l'autre, les troubles qu'on a pu avoir transgénérationnels. Est-ce que je viens d'une famille où on parlait de sexualité ou pas ? Est-ce que j'ai été dans un cursus scolaire où il y a eu de l'éducation à la sexualité ou pas ? C'est-à-dire qu'absolument, tout compte. Et on finira, c'est le slide d'après, avec les lois aussi. Dans quel pays je vis ? Est-ce que mes droits sexuels sont assurés ou pas ? Donc, cette définition me paraît importante. Les déterminants aussi, du coup ? Et donc, du coup, oui, les déterminants de santé. Alors ça, c'était grosso modo, donc c'est pour la santé en général, mais vraiment, c'est pour vous expliquer que lorsque nous allons recevoir, moi, quand je reçois quelqu'un dans mon cabinet, c'est ça. C'est-à-dire, nous allons prendre la personne dans sa physiologie, dans sa santé, dans sa relation à l'autre, mais pas que tout va compter la religion, les croyances, le parcours professionnel, le métier. Si je fais un métier éreintant, fatigant, donc pareil, si je suis à la retraite, si je suis isolée ou pas, si je suis en bonne santé ou pas, si j'ai continué à avoir des bonnes qualités de relationnel, tout va compter pour cette prise en charge et pour le trouble, parce que tout peut déclencher un trouble. Donc, voilà, c'est vraiment, vous voyez, santé globale, santé physique, tout compte, la psychologie, bien évidemment, les caractéristiques individuelles, qui je suis. Donc, il y a un gros travail aussi que nous, on propose d'exploration d'abord de soi, parce qu'avant d'avoir une relation affective et sexuelle avec l'autre, il faut d'abord que je sache ce que je veux, il faut d'abord que je sache ce qui, moi, me met en joie ou me met en appétit affectif et sexuel. Donc, c'est tout ce travail-là et ce sont des systèmes, en fait, qui s'imbriquent les uns dans les autres. Bon, je ne sais pas si je suis très claire. Oui, ça paraît clair. Voilà. Frédéric, vous pouvez compléter peut-être sur cette représentation de la société à l'égard des seigneurs et de la sexualité ? Un petit peu, par rapport à ce que vient de dire Sandra ? C'était trop... C'est pas abstrait. C'est pas très bon. D'accord. Bon. Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour la sexualité, ça c'est sûr. Il n'y a pas de limite sauf la limite du partenaire. Après, après développer la sexualité chez les seigneurs, c'est important, ce qui compte essentiellement, c'est le regard du partenaire, je crois, qui permet de vieillir bien. C'est-à-dire qu'on dit qu'en fait, on peut avoir une sexualité quand on est seigneur si on accepte de voir vieillir sa partenaire et le fait d'accepter de voir vieillir sa partenaire, c'est d'accepter de se voir vieillir aussi. Et à ce moment-là, on peut continuer à avoir une sexualité. Mais c'est la représentation de son corps qui compte essentiellement. La représentation du corps, l'estime de soi, la confiance en soi, fait qu'on va pouvoir continuer à avoir une activité sexuelle. Donc, il n'y a pas de limite, je pense, à ça. Moi, j'ai des patients, j'ai des patients âgés, j'ai eu des patients âgés, je ne les vois plus parce que maintenant, je pense qu'ils ont dû être décédés depuis 85 ans. Ils venaient une fois, tous les 6 mois, chercher ses ordonnances d'EDEX, qui est un médicament qui sert à obtenir des érections artificielles par injection dans la verge. Bon, ça, c'est des choses qu'on utilise chez les gens qui ont été opérés de cancer. Mais quoi qu'il en soit, à 85 ans, il était toujours marié, toujours avec sa partenaire. Il avait un à deux rapports par mois. Je trouvais ça magnifique. Et il me disait, vous acceptez encore ? Je dis, mais oui, monsieur. Et même si vous cassez votre pipe en faisant l'amour, eh bien, ça sera très bien. C'est horrible ce que je dis, mais je trouvais ça magique dans ce couple qui a 85 ans, il continue à faire l'amour, qui venait tout seul chercher sa prescription et qui faisait l'amour avec sa femme, tranquillement, deux fois par mois ou trois fois par mois. Magique. Magique. Voilà, tout ça pour dire que les seniors, moi, je n'ai pas de représentation particulière. Pour moi, il n'y a pas d'âge. C'est vraiment dans la tête, quoi. Il y a des hommes à 75 ans qui sont en pleine forme et moi, je vois des patients à 58 ans qui ont un ventre énorme, qui ne peuvent pas monter trois étages. Vous ne pouvez pas faire l'amour si vous pesez 130 kg et que vous n'êtes pas capable de monter trois étages. Ce n'est pas possible. Donc, un minimum de sport. Ah, mais ça, après, c'est l'hygiène de vie. C'est ça. Voilà, un minimum d'hygiène de vie. On peut en parler d'hygiène de vie, des régimes, des choses, etc. Ce n'est pas forcément des régimes. En tout cas, une hygiène de vie pour être bien dans son corps. Ça passe par un régime, mais le régime, ça fait peur. Mais il y a des régimes qui sont très simples, des choses, des aliments qu'on peut éliminer qui font qu'on va perdre du poids facilement. Puis, certes, une personne va perdre du poids en en ratant tel aliment, l'autre avec tel être ou aliment. Donc, il faut essayer. Mais avoir une bonne image de soi, c'est très important dans la sexualité. Voilà. Et moi, je m'aperçois, j'ai eu des hommes très âgés qui venaient me voir pour des problèmes très, très obèses, pardon, qui venaient me voir pour des problèmes d'érection. Et j'aurais dit, vous savez, ce n'est pas très compliqué, là. Vous allez marcher. C'est un exemple que je donne. Tous les jours, une heure, sur du plat, en transpirant simplement au niveau du cou. Vous savez, juste le haut du tee-shirt ou de la chemise. Une heure tous les jours. Vous perdrez un kilo par mois. Il est revenu me voir. Un an après, il avait perdu 12 kilos. Il avait récupéré toutes ses érections. Incroyable. Magique. Pas de médicaments. Rien. Simplement marcher une heure par jour. Vous avez votre ordonnance, là. Non, mais c'est un exemple. Il y a plein d'autres choses. Mais moi, quand j'ai des retours comme ça, je suis très satisfait. J'y fais 300 études pour dire à un homme de marcher une heure par jour et ça marche. En plus, ça va vous ouvrir l'appétit. L'appétit sexuel, ça va vous ouvrir. Oui, bien sûr. Bien. On va poursuivre. Sandra, peut-être, vous aviez préparé des diapos. Vous voulez dire un certain nombre de choses. Bon, là, je vais passer parce qu'on l'a déjà abordé. dit, là aussi, c'est sur ces définitions du seigneur. Parce que, bon, moi, la première fois qu'on m'a demandé d'intervenir, je dis, mais c'est quoi un seigneur ? Parce qu'encore une fois, qui est seigneur ? Donc, il y a des catégories faites par Wikipédia et d'autres, par des sociologues, mais ça, je pense qu'on peut avancer. C'est une circonvolution, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'on prend tous ces petits mots pour édulcorer le fait que nous vieillissons tous et que c'est une présupposée normale. Et, encore une fois, c'est notre regard aussi occidental, parce qu'à côté d'autres visions, d'ailleurs, de l'âge, ça n'a rien à voir. C'est en ça que je dis qu'on ne peut pas s'arrêter sur une définition. Parce que, voilà, nous, à partir d'un certain âge, on est un petit peu mis socialement sur le coin de la route, ne serait-ce que par le fait qu'on ne travaille pas, les personnes qui sont isolées parfois en EHPAD, etc., c'est pas toujours très joyeux. Dans d'autres civilisations, c'est pas ça du tout le vieillissement. La femme acquiert du pouvoir au moment de la ménopause, alors que nous, dans les journaux, c'est pas toujours évident ce qui est dit de nous. Les femmes peuvent acquérir dans d'autres cultures énormément de pouvoir et les hommes, ben aussi, c'est les gens qu'on va aller consulter, ce sont les sages. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment, nous, voilà, et c'est un great power. Pourquoi un great power ? Parce qu'en France et en Europe, les populations sont vieillissantes, mais elles sont nombreuses. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous allez apporter, tous vos désirs, en fait, ben ça, ils vont être forts, ils vont être entendus puisqu'il y a aussi le nombre des personnes vieillissantes et qu'elles désirent tout un tas de choses et qu'il va falloir répondre à ces désirs et notamment aussi en question de sexualité et de relations. Quand on interroge la population, quand on leur dit quel est l'âge limite de la vieillesse, la plupart du temps, les gens disent 75 ans. Ah oui. Voilà. Et en fait, si on va un petit peu plus loin, c'est la vieillesse, c'est quand commence la dépendance, en fait. C'est ça. Tant qu'on n'est pas dépendant, je pense qu'il n'y a pas de vieillesse. À partir du moment où on est dépendant, c'est plus compliqué. Soit faut être roulant ou pour se nourrir ou pour faire ses courses. On n'est plus jeune. Voilà. C'est un état d'esprit. Mais ça, c'est certain que c'est un état d'esprit. Parce que je vous dis, il y a des hommes jeunes à 50 ans qui se sentent très vieux et il y en a à 75 ans qui pètent le feu. Mais tu vois, pour ajouter à ce que tu dis, c'est très intéressant, mais même la dépendance, puisque nous, on travaille aussi beaucoup avec les personnes en situation de handicap, qu'ils soient psychiques ou moteurs, ça n'arrête pas l'imaginaire érotique. Après, on s'adapte. C'est-à-dire que, bien sûr, ce corps, on ne peut plus lui demander ce qu'on faisait à 20 ans ou à 30 ans ou à 40, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? On va pouvoir faire avec le corps d'aujourd'hui. Les capacités, les incapacitations, comme on dit en philosophie, d'aujourd'hui. Vous voyez ? Et donc, c'est pour ça de dire, mon Dieu, mais jusqu'au bout, il y a possibilité de plaisir, de caresse. Vraiment, c'est important, ça. C'est la base. La caresse humaine, c'est la base. Le fait d'avoir une main qui caresse, c'est indispensable. On s'aperçut, c'est un exemple que je donne, pendant la guerre de 45, il y avait des bombardements en Angleterre, il y avait beaucoup d'enfants orphelins qui ont été placés dans des dispensaires. Et on s'aperçut qu'ils ne grandissaient pas, ces gamins. En fait, il est resté petit. Mais en fait, ça s'appelle le nanisme affectif. Et dès qu'on prenait ce gamin, on le mettait dans une famille d'accueil, et qu'on lui donnait de l'amour, boum, extraordinaire. Tout simplement parce que le gamin sentait aimé, dormait bien. À partir du moment où il dort bien, il a des vrais cycles du sommeil. Et le sommeil, il sépare en quatre phases. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Et dans la phase 3, c'est au moment où il y a toutes les sécrétions hormonales importantes, notamment la sécrétion de l'hormone de croissance, la GH, qui est sécrétée au niveau du cerveau. Et à partir du moment où l'enfant dort bien, il a des vrais cycles du sommeil, eh bien, il se met à grandir. C'est extraordinaire. Le nanisme affectif. Donc, tout ça pour vous dire que la caresse humaine, même si ça ne va pas vers un acte sexuel, c'est déjà un acte sexuel. Le fait de tenir la main de quelqu'un, de lui caresser, la joue, c'est un plus. Moi, je dis à tous mes patients, faites tout, mais ne faites pas chambre à part. Ne faites pas de la part. Je me bats pour ça tous les jours. Il y en a beaucoup qui font du lit, ma femme ronf. Je dorme mieux quand je dors. Je m'en fous, mettez des boules de pièces. Dormez dans le même lit, continuez à vous caresser. Ce n'est pas obéatoirement, ça ne va pas déboucher vers une pénétration, vers des trucs comme ça. On n'en est pas là, mais continuez à vous caresser, à vous toucher, à vous sentir, à se réveiller le matin l'un à côté de l'autre, c'est indispensable. Je crois que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Quand on pense que la plupart des femmes sont veuves à 75 ans, en France, donc là, la sexualité devient compliquée. Donc, elle a acheté des boules de pièces, alors. Il va falloir aller acheter des boules de pièces si monsieur ronfle. La différence entre un médecin qui dit à très juste raison que c'est un système qui se passe au niveau du cerveau et qui fait qu'on ne meurt pas, alors que nous, on dit que c'est l'amour. C'est l'amour ? Oui, mais c'est l'amour qui permet de nous dormir et qui permet aux hormones de bien être. Oui, il y avait ce rapport aussi d'être dans les bras. C'est le médecin qui parle. Oui, c'est ça. Tout a rapport à la physiologie et tout a une explication, si je puis dire. C'est très cartésien. C'est ça. Ce sont deux approches complémentaires. On décortique la sexualité et tout est décortiqué. Tout vient de Mastery Johnson dans les années 50 aux Etats-Unis qui ont décortiqué la sexualité humaine, qui ont fait la première courbe de ce que c'est qu'un rapport sexuel, la courbe éport. Ça a été magique. Moi, la base de ma consultation est basée là-dessus. C'est pour ça que je voulais le paperboard, mais je ne l'ai pas là. Pour nous dessiner la courbe. Pour vous dessiner la courbe. Alors, Sandra, vous vouliez parler, il me semble, dans votre diaporama des difficultés et des demandes de vos patients à la diapo de 10. À moins que vous souhaitiez dire des petites choses sur les chiffres. Cette idée que, évidemment, ce sont des études qui datent un peu, mais on voit que c'est quand même toujours une demande d'être en lien, d'être avec l'autre. Évidemment, après, de faire une sexothérapie s'il y a besoin, mais vraiment, cette appétence d'être en capacité d'être avec l'autre, c'est vraiment très, très présent. Ce public-là, quand on dit les sexigénaires ou sexagénaires est au-delà. Donc, voilà. Bon, ça, c'était un petit peu l'aspect sociologique de ces groupes-là. Donc, c'est une vieillesse active. On n'est plus du tout sur les représentations d'avant. Donc, quelles plaintes et quelles demandes, parce qu'il y a une différence entre les deux, nous, on fait attention quand on reçoit les personnes, quelle est la plainte, quelle est la demande. Parfois, ce n'est pas lié. Donc, ça, c'est important. Donc, le trouble du désir, le trouble de l'organe, dysfonction érectile, etc. Mais moi, encore une fois, je ne m'attache pas à l'âge. Donc, bien évidemment, s'il y a des troubles érectiles, je leur demande s'ils prennent des traitements qui facilitent l'érection. Mais, encore une fois, ça va être une prise en charge vraiment totale de la personne. Au temps du passé, on n'en a pas parlé, mais par exemple, les violences aussi d'enfance, les abus sexuels, les viols, les incestes. Donc là, ça, ça fait partie de mon travail. Il faut que ça soit questionné aussi. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien évidemment que ces traumas vont se rejouer à vie, quoi, dans la relation à l'autre, dans le fait de se sentir dans son corps. Donc là, moi, je travaille aussi en collaboration. J'oriente quand vraiment la dysfonction ou le trauma est profond et que vraiment, c'est très invalidant et que nous, nos techniques, elles sont pour des personnes qui n'ont pas eu de trauma. Donc là, je vais orienter vers un professionnel de l'EMDR. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler avec les yeux, là, cette technique pour traiter le stress post-traumatique. Au départ, c'était ça, cette technique-là a été utilisée pour les militaires qui revenaient du champ de bataille. C'est vraiment une technique oculaire comme ça, de psychothérapie pour digérer les traumas. Donc voilà, ça, c'est pour les violences. Donc les violences sont questionnées et évidemment, les conjugopathies dans leur ensemble. Et puis, le c'est plus de mon âge, quoi. Voilà. Donc là, nous, ce genre de phrase, on va... Le c'est plus de mon âge ou alors le... En tant qu'homme ou en tant que femme, ça, ce sont des portes d'entrée de représentations très dures. Si quelqu'un se sent ferme dans cette représentation-là, « Oh, ben voilà, je suis un peu âgée » ou « Tu vois mon corps, etc. » Eh bien, il s'enferme. Il enferme toute possibilité de pouvoir à nouveau être en lien. Donc voilà, et nous, c'est un temps... Alors moi, je pourfends pas parce que c'est pas mon cadre, mais avec beaucoup, beaucoup de douceur, nous, on va s'appuyer sur les capacités, comme on disait, actuelles de la personne. Qu'est-ce qui vous mettrait en joie ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? De quoi auriez-vous besoin pour être bien, pour être mieux, pour être en lien ? Voilà. Alors vous me disiez lors de notre échange que vous aviez parfois des prescriptions, non pas médicales, mais des prescriptions un peu particulières pour vos patients. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Mais ils ont toujours des prescriptions parce que même si nous, alors nous, on n'a pas cette chance d'avoir des prises en charge, malheureusement. Donc voilà, on se bat aussi. On est non-médecin. Donc déjà, c'est un gros travail pour vivre de ce métier-là. Mais bien évidemment, ils ont des prescriptions. c'est-à-dire que nous avons des outils, des techniques avec lesquels les personnes partent. Alors par exemple, pour l'éjaculation prématurée, il y a un très long protocole, donc vraiment validé internationalement. ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel que la personne doit mettre en place. Donc c'est des capacités à la fois physiques à réapprendre à bouger son corps aussi d'une certaine manière, de respirer d'une autre manière aussi, apprendre la respiration ventrale. Ce sont souvent des hommes hyper stressés qui éjaculent très vite. Donc il y a tout un protocole de réapprentissage du corps. C'est pour ça que cela, on les suit. Mais après, il peut y avoir des protocoles, on va dire, des conseils de communication non-violente. Ça, c'est aussi pratiquement de tous les couples. On ne s'écoute pas. On n'écoute pas ce que dit l'autre. On écoute pour répondre immédiatement. Ce jeu de ping-pong qui est quand même très dur, très fatigant quand il y a des problématiques de couple. Donc là, on leur donne des outils, que ce soit le bâton de parole ou autre chose, pour réapprendre à communiquer en respectant les silences, en respectant d'attendre que l'autre ait fini de parler. Tout un tas de choses comme ça. Alors évidemment, on en parlera, ça, c'est l'outil phare de la sexologie. Ça, c'est vraiment sexologique. C'est le Sense8 Focus. Donc ça nous vient aussi de Master & Johnson. Donc c'est ce qu'on disait jusque-là. Bon, c'est un grand mot pour dire simplement réapprendre à se caresser de la tête aux pieds. Le corps a des terminaisons nerveuses absolument partout et est en capacité d'avoir du plaisir sexuel, du plaisir érotique, des pieds à la tête. Alors, voyez encore une fois, bien sûr, la pénétration. Bien sûr, on va tout faire pour la conserver. Mais c'est oublier que tout le reste du corps peut apporter du plaisir, voire l'orgasme aussi. Puisque nous, avec les personnes... Alors moi, j'ai plus vécu ça avec des personnes en situation de handicap qui n'avaient plus de sensation au niveau du bas du corps. elles avaient un orgasme dans le cou. Parce que l'être humain est tellement extraordinaire, il peut aussi mettre toute son imaginaire sur d'autres parties du corps et il a du plaisir. Il peut avoir aussi un orgasme. Donc voilà, cette pensée-là, je trouve, qui est très belle aussi dans la sexualité humaine. C'est que c'est vaste. C'est une vraie découverte du corps que vous nous proposez là. Parce qu'un orgasme dans le cou, c'est particulier. Enfin, je ne sais pas, mais je me dis que c'est quelque chose de particulier, de magique, sans doute. Vous disiez également quelque chose de très fort, apprendre à se caresser de la tête aux pieds. C'est beau aussi. Vous, vous travaillez aussi cette technique-là ou c'est un peu différent avec vos patients. C'est-à-dire que je leur apprends à se masturber, moi. C'est la base de la formation de la sexualité. On commence par la masturbation, que ce soit homme ou femme. C'est complètement tabou chez les femmes. On en parle peu. Mais les femmes se découvrent comme ça. Peu de femmes connaissent leur vulve. Quelles sont les femmes, je ne pose pas la question, ça ne se fait pas, mais qui ont pris une glace et qui ont regardé leur vulve ? Quelles ? Posez-vous la question et interrogez vos copines, vous verrez. Peu de femmes. Moi, j'ai une fille qui m'a dit « Mais papa, moi, j'ai déjà regardé. » J'ai été fasciné. Je me suis dit « Bravo, ma fille. » Elle a un père quand même qui est dans le champ. Ils ont entendu parler de sexualité tout le temps. Mais le fait de regarder, de voir sa vulve, de voir comment c'est fait, parce que maintenant, il y a un mythe pour la vulve. Regardez les films porno, il ne faut plus un poil, il faut qu'elle soit petite, il ne faut pas qu'il y ait des grosses lèvres, des petites lèvres. Les femmes commencent à se regarder les vulves par comparaison au porno. Toujours pareil, c'est le porno. C'est une catastrophe, ce porno. Et alors, on a beaucoup parlé des hommes. Ce serait peut-être bien qu'on parle un petit peu plus des femmes. Est-ce que vous auriez, par rapport notamment à la question des prescriptions, des orientations et notamment de la femme un peu plus âgée, en fait ? Alors, on y viendra, mais c'est bien de le dire maintenant. Alors, évidemment, tout ce qui est sécheresse vaginale, etc., prolapsus, descente d'organes, etc. Donc, on verra qu'il y a toute une batterie de réponses médicales. Ça, c'est très important. Mais en effet, comme le dit Frédéric, il y a vraiment cette idée de... Souvent, elles ont laissé tomber, ils ont laissé tomber, mais souvent, c'est les femmes, l'idée de la masturbation. On est resté sur une sexualité, en fait, très génitale. On a pris cette habitude-là. Mais ça, c'est humain. Tant qu'on est en couple et que ça fonctionne bien, on reste sur une sexualité très génitale. Et puis, on oublie petit à petit toutes les caresses, tout ce qui était autour, qui était bien sympa. Et après, ou alors la personne se retrouve seule aussi et souvent, elle abandonne tout. Donc, ce qu'il faut savoir, mais on y reviendra, c'est très important, si j'arrête, c'est-à-dire que use it or lose it. C'est-à-dire, si tu n'utilises pas ton corps, tu perds les facultés. Plus je le fais, plus j'ai envie, plus je me suis impliquée dans cette relation à l'autre, parce que, qu'elle soit sexuelle ou érotique, encore une fois, plus je vais avoir envie. Et là, il y a toute une batterie de tests que j'avais trouvé ça génial. J'avais appris ça en sexo, c'est-à-dire qu'ils avaient pris un peu de sang de quelqu'un qui n'avait pas de relation sexuelle, qui ne regardait pas de porno, etc. Mais il avait un taux de testostérone assez bas. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que dès que cette personne était remise devant une activité physique, donc là, ça pouvait être à travers du porno ou quoi que ce soit, on voit que tout l'aspect glandulaire, tout l'aspect physiologique se remet en route aussi. Donc, c'est pareil aussi chez les femmes. C'est-à-dire, donc nous, on les incite aussi à la lecture érotique pour une réentrée, on va dire soft, dans l'érotisme, dans la sexualité. Ça peut être de la BD érotique, ça peut être des petits romans érotiques. Alors, je n'ai pas apporté de liste parce que ça, vous en avez partout sur Internet ou tapez livre érotique. Moi, j'aimais beaucoup la BD de Manara dans les années 80. Je trouvais qu'il dessinait les corps. Moi, je trouvais ça très beau et très excitant, mais c'est à chacun de trouver. Et ça, c'est sympa parce qu'on va le lire et on peut le partager à l'autre. Soit on peut se garder pour soi pour se refaire un peu fantasmer. Le fantasme est très important parce que le fantasme va redonner envie de vivre un peu quelque chose. Et ensuite, on peut le partager avec le partenaire. Lui dire, ouais, tu vois, ça, c'est pas mal. Tu as lu ce passage, c'est bien. Donc voilà, on peut s'aider comme ça. Bien sûr, il y a la pornographie, pourquoi pas ? Parce qu'on peut faire un usage tout à fait intelligent de la pornographie. C'est grave chez les ados quand il n'y a pas de discussion derrière, de débat familial ou sociétal. Mais chez des personnes, on va dire, adultes, la pornographie, il faut la prendre pour ce qu'elle est. Ne pas en faire une finalité, mais ça sert à se masturber, point barre. Il y a des gens que ça excite, il y a des femmes aussi que ça excite. Mais les personnes qui ne voudraient pas, bon, il y a toute une littérature maintenant érotique, voire même hyper romantique. ça peut être simplement de se remettre à lire des trucs un peu à l'eau de rose mais qui nous réveillent un peu au niveau romantique aussi. Donc voilà, il y a tout un panel. Frédéric, vous pouvez compter ? Le problème, c'est le fantasme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de sexualité sans fantasme. Or, si on a une image directe, il n'y a plus de fantasme. C'est-à-dire, si vous tapez sur Internet, vous mettez sur un site, vous choisissez blonde, brune, gros sein, petit sein, grosse fesse, petite fesse, va crier, va jouir, va se faire sodomiser. Vous choisissez tout, vous cliquez et vous avez la personne de rêve pour votre sexualité. Mais ce n'est pas ça, en fait. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez la possibilité. L'homme a une chose particulière. Dans son cerveau, il a une case qui est particulière que n'ont pas vraiment les femmes qui leur permettent d'imaginer les corps en mouvement. C'est-à-dire que vous voyez passer une femme dans la rue, vous fermez les yeux, elle vous plaît et vous pouvez imaginer ce que vous êtes en train de lui faire si vous êtes nue dans un lit. Non, mais c'est magique quand même. La possibilité des hommes... Les femmes, on ne peut pas faire ça, nous. Moins, moins facilement. C'est moins développé chez les femmes. Je ne dis pas peut-être que dans la salle, il y en a certaines qui ont cette possibilité, mais quoi qu'il en soit, tout ça fait que ça développe le fantasme. Donc, quand un homme éveille sa sexualité en allant directement au visuel, il coupe toute la chaîne qui permet d'aller au fantasme. Quand vous lisez un livre, vous n'avez pas de photos, vous n'avez pas de voix, vous n'avez rien. Vous imaginez les voix, vous imaginez le visage, vous imaginez les positions, vous imaginez des tas de choses. Donc, le fait de lire de la littérature éotique est bien plus excitant et bien plus important pour développer le fantasme que de regarder du porno. Le porno, ça détruit complètement le fantasme. Tout est présenté. Moi, j'ai eu une fois en consultation un homme de 17 ans à un gamin adressé par sa mère qui me l'a déposé à la consultation, qui n'a pas voulu rentrer. il n'avait plus d'érection à 17 ans. Il n'avait jamais eu de rapport sexuel avec une seule femme. Vous vous rendez compte ? Il s'était tellement masturbé devant Internet et chaque jour, de plus en plus de râches, jusqu'à 3-4 heures par jour, vous vous en imaginez, et des séances de plus en plus de râches avec plusieurs partenaires, avec des hommes, des femmes, des animaux, n'importe quoi qui fait que la sexualité, après, mais quelle sa heure elle a ? Vous imaginez ? C'est plus possible. On ne développe plus de fantasmes. Quand nous, on était jeunes, je veux dire, on voyait un bout de sein dépasser, on était déjà en érection. Qu'est-ce qu'on s'achetait ? On s'achetait Playboy, lui, on se masturbait en cachette devant ça. C'est comme ça qu'on a développé notre sexualité. Les jeunes n'ont pas cette chance. C'est dramatique. C'est bien pour un outil qui prépare la masturbation. C'est tout, le porno. Ça reste ça. C'est comme ça que je le conseille, moi. Mais sinon, je l'interdis aux hommes. Moi, j'ai des hommes, mais c'est catastrophique. Ils ne font même plus l'amour à leur femme. Ils se masturbent le soir quand elle dort. C'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de refus. Elle ne se refusera jamais, madame. Oui, mais enfin, quand même, ce n'est quand même pas la même chose. Mais attendez, mais vous imaginez, au Japon, comment ils vivent, les hommes, là-bas ? Les rencontres ne se font plus. Je dis, dans des cages à poules, ils se masturbent, ils ne font plus l'amour, les gens. Mais le Japon, c'est une catastrophe. Mais quand on regarde dans les pays, il y a des pays où c'est beaucoup plus libéré, où c'est beaucoup plus sain. L'évolution des sociétés font que la sexualité va dans un mauvais sens. Les jeunes, à 30 ans, ils n'ont plus envie de faire de rencontres. La drague les emmerde. Ce n'est pas facile. Et on va au but. Vous êtes sur mythique. Oui, avec les sites internet, bien sûr. Vous êtes sur mythique. Moi, j'ai eu un infirmier au bloc qui m'a dit, mais c'est facile, mythique, tu cliques, tu niques. J'ai trouvé ça magique. Il m'a dit, tu cliques, tu niques. Il était sûr le soir d'avoir un rendez-vous et d'avoir un rapport sexuel. Mais vous imaginez, vous, à 20 ans, vous alliez dans une boîte, mais vous étiez sûr d'avoir un rapport sexuel le soir. Non, pas du tout. Il fallait travailler du corps. Il fallait draguer, danser, machin, brancher. Non, mais ça n'existe plus. Les jeunes ne font plus ça. Mais c'est vrai, ce que je dis. Ce n'est pas des bêtises. C'est sociétal. C'est grave. Oui, c'est grave. Alors, du coup, par rapport à cette lecture érotique, est-ce que vous auriez des prescriptions à faire au public qui est présent ? Moi, je leur dis de lire le nouveau traité des caresses de Leleu. 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 L-E-U. C'est un homme qui parle de sexualité, mais c'est très soft. Ça s'adresse à tout le monde. Et je l'ai fait lire à beaucoup d'hommes qui avaient des problèmes justement avec leurs femmes, etc., qui manquent de préliminaires. On explique des choses très simples sur le baiser, sur les caresses. C'est un livre qui est assez simple, que j'aime bien. Sinon, après, au niveau littératoire et érotique, je demande aux gens de consulter la Musardine. La Musardine. La Musardine, c'est une bibliothèque érotique à Paris. Vous pouvez commander sur Internet. Vous recevez ça chez vous. C'est discret. Il y a des BD, il y a des livres érotiques, il y a tout ce que vous voulez. La bibliothérapie, c'est très important pour développer le fantasme. Il faut couper Internet et acheter des livres. Donc, ça veut dire qu'on devrait tous lire et des livres érotiques. Oui, il y a 50 nuances de gré, tout le monde l'a lu, je pense, mais... 50 nuances de gré, pas sûr que tout le monde l'ait lu. mais c'est un livre... Trois fois, monsieur me dit. Trois fois, les trois tomes. Madame doit être contente alors. Non, c'est un peu à l'eau de rose, mais bon, c'est un livre qui éveille quand même l'excitation. Donc, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant. On développe le fantasme en lisant un livre comme ça. C'est important, ça. La bibliothérapie, c'est très important. Donc, voilà, une autre prescription pour vous cet après-midi en sortant. 50 nuances de gré, par exemple. Donc, on continue. Je voulais juste avant de poursuivre notre échange, revenir sur un élément que vous avez évoqué tous les deux, d'ailleurs, notamment la question de la pénétration qui était une composante vraiment importante au sein des couples. Est-ce que j'ai relevé en préparant cette conférence quelques chiffres et je trouvais ça très intéressant. 55 % des hommes et 23 % des femmes de 60 à 80 ans déclarent que la pénétration est un élément important pour l'obtention d'une satisfaction sexuelle. Donc, j'ai trouvé ça beaucoup, en fait. Donc, voilà, je voulais avoir votre point de vue sur ça. Est-ce que la relation sexuelle n'est pas aujourd'hui limitée aussi à cette question de la pénétration ? Oui, c'est pour ça que je vous la pose. Oui, et c'est tout l'enjeu de toute façon de l'entretien quand la personne vient. Déjà, à la base, nous, on va partir sur sa demande. C'est pour ça que nous, on est beaucoup moins catégoriques sur les questions de pornographie, sur les questions, évidemment, sauf s'il y a danger de compulsion. Mais sinon, nous, on va s'attacher à répondre à la demande fondamentale de la personne à cet instant T. Donc, il est bien évident que si la personne est, on va dire, braquée, bloquée sur la génitalité, à un moment donné, on va dire que c'est un peu dommage. On ne va pas lui dire qu'elle a tort. On va tout faire pour permettre que cette femme retrouve une lubrification et qui ne passe pas que par la pharmacologie. Elle passe aussi par l'idée de, comme on disait, de fantasmer. Parce que oui, ça vient moins vite qu'avant. Avec le vieillissement, c'est normal. L'excitation vient moins vite. Le fantasme aussi. Donc, il y a tout un apprentissage ou un réapprentissage de cette chose-là. Mais la génitalité pour la génitalité, moi, ça m'est arrivé en entretien de dire « Waouh, mais c'est une sexualité assez pauvre, en fait. » Et là, du coup, quand ça ne fonctionne pas, c'est dramatique. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'il n'y a plus rien. Et c'est faux. Moi, j'ai même envie de dire « Heureusement qu'il y a des troubles sexuels. » Parfois, je vais être un peu provocante. « Heureusement qu'il y a des troubles sexuels parce que les hommes que j'accueille, je me dis « Waouh, c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à réfléchir sur la relation. » C'est à ce moment-là, oui. À découvrir d'autres techniques. Ben oui, parce qu'on dit « Mais vous avez aussi une langue, vous avez aussi des doigts. On n'a pas parlé des sextoys, etc. » Et pareil, là, on a une représentation très négative parfois. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les utiliser tout le temps. Mais ça veut dire qu'on a plein de possibilités. Mais ne serait-ce que déjà avec nos mains. Vous voyez ? Et la façon d'être avec l'autre. Parce qu'il y a aussi le respect. On n'a pas parlé, mais c'est se faire beau, se faire belle, être à l'écoute à nouveau de l'autre. Parce qu'on parle de sexualité, mais on est arrivé à la fin. Mais il y a tout le reste avant. Et souvent, ça, c'est oublié. Alors que ça fait partie aussi de la bonne entente sexuelle. De se faire beau, de se faire belle, de continuer à se séduire, de continuer à être intéressé par l'autre, à lui montrer notre intérêt. Physique aussi. « Tu es beau, tu es belle, j'aime bien comment tu es habillée aujourd'hui. » Tout ça, ça compte. Vous voyez ? Et se regarder dans les yeux. Il y a eu des études là-dessus qui ont montré que aussi de se regarder dans le blanc des yeux sans parler, il y a des choses qui se passent. Donc, bien sûr, on va tout faire. Et là, c'est la slide d'après. Et ça, Frédéric va bien en parler mieux que moi. Évidemment, heureusement, on a toute une batterie médicale qu'on n'avait pas avant. Donc, ça, c'est juste merveilleux. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas il y a 20-30 ans. Donc, bien sûr, on peut aider à l'érection, aider à ce que cette pénétration continue à se faire le plus tard possible. Mais, heureusement, avec tout le reste. Frédéric, vous pouvez nous dire aussi deux mots sur cette question du rapport sexuel quand même qui est souvent résumé la question de la pénétration ? Moi, je dis à mes patients, c'est très simple. Le rapport sexuel, c'est un super gâteau avec une cerise dessus et la cerise, c'est la pénétration. Tout le monde ne mange pas la cerise. C'est clair. Et vous pouvez manger le gâteau, il est très bon. Donc, la sexualité, c'est un gros gâteau avec une cerise dessus et la cerise, c'est la pénétration. Et ça limite un peu la chose, parce qu'on n'est pas obligé dans un rapport sexuel de finir par la pénétration. Il peut très bien avoir une éjaculation par la masturbation, par une fellation et le rapport est satisfaisant si madame et son plaisir. Ce n'est pas un problème. Le rapport sexuel, il y est, mais il n'y a pas eu pénétration. Mais dans le sud de la France, un homme, s'il n'a pas de pénétration, il n'a pas eu de rapport sexuel. Ce n'est pas possible. La femme, ce n'est pas pareil. La femme, ce n'est pas obligatoirement là qu'elle va prendre du plaisir, parce qu'on sait que 80% des femmes prennent du plaisir avec leur clitoris. C'est tout. Pas avec la pénétration. Mais elles veulent, dans la fin d'un rapport sexuel, si elles ont déjà eu leur plaisir autrement, elles veulent l'homme en elle. Et c'est simplement le fait de la pénétration, même si l'homme n'éjacule pas, même s'il ne bouge pas, même le fait de l'avoir senti en elle fait qu'elle possède l'homme qu'elle aime. Et ça, ça lui suffit. Voilà. Ce n'est pas obligatoirement le rapport avec pénétration, etc., qui va aller jusqu'à l'orgasme, comme on voit dans les films porno. Mais ça n'existe pas. Ce n'est pas la vraie vie, ça. C'est faux. Mais ça, il faut leur faire comprendre. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, et je voulais rajouter aussi, ça va aller dans ton sens complètement. Surtout, moi, je pense qu'il y a un message qui est vraiment fondamental, si ça peut servir, justement, cette rencontre aujourd'hui. N'hésitez pas à parler à vos médecins traitants. Normalement, tout professionnel de santé devrait, je dis bien devrait parce qu'ils ne le font pas, très rarement, devrait vous questionner aussi sur tiens, est-ce que ça va dans votre couple ? Est-ce que ça va au niveau de votre sexualité ? Déjà, d'une, parce qu'il y a des traitements, on va voir lesquels, mais aussi parce que ça fait partie de votre santé globale. Donc, si j'ai plus de désir, ça peut être aussi une dépression, ça peut être un trouble du, et ça, Frédéric va mieux en parler que moi, ça peut être des pathologies, ça peut être des traitements. Donc, n'hésitez pas à questionner. Moi, souvent, souvent avec les personnes dites seniors, il y a ça, quoi. Et puis même, il y a des prescriptions que nous, on appelle sèches, c'est-à-dire qu'ils vont vous coller du Viagra ou du Cialis, etc., et ils n'ont rien expliqué. Donc, la personne part, elle n'a pas trouvé ça concluant, une fois, ils abandonnent. Et donc, ça fait un échec, et ils vont avoir du mal à redemander. Donc, non, il faut demander, il faut qu'on vous explique bien, et c'est très important, ça aussi, cette prise en charge. Alors, j'aimerais rebondir sur un élément que vous avez dit, Sandra, Frédéric. Quand Sandra disait, il faut se regarder dans les yeux, vous avez dit, oui, en effet, il faut... il y a beaucoup de gens qui parlent et qui regardent en bas, à droite, à gauche, etc. Dans la relation ? Dans la relation, bien sûr. La relation est saine dans une relation de couple. Elle est saine si on se regarde dans les yeux, si on ne se regarde pas dans les yeux, quand même, il y a un problème au départ. Enfin, moi, je pense, mais ça, ce n'est pas de la sexualité, c'est dans la vie de tous les jours. Oui. Quand on parle à quelqu'un, on regarde dans les yeux. Mais souvent, avec le temps, on oublie, enfin, comment dire, avec le temps, dans les couples, quand ils sont installés, ils ne se regardent plus aussi. on ne regarde plus vraiment l'autre. Il faut toujours admirer son partenaire. Il faut toujours admirer son partenaire. Vous entendez ? Voilà, je... Si vous n'avez plus un regard d'amour sur votre femme ou la femme, un regard d'amour sur son mari, il faut admirer son partenaire. Je pense que c'est important. Et puis, la sexualité des femmes, même si elle n'a pas envie, elle peut avoir envie. Ça, c'est un truc que j'ai découvert en apprenant. L'homme, c'est facile. L'homme, on le touche, il est en érection, il a envie de faire l'amour. La femme, c'est différent. Donc, on s'aperçut et c'est Basone ou Bunson, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est un sexologue féminine qui a expliqué la théorie circulaire de l'excitation chez les femmes, ce qui fait qu'il y a deux types d'excitation. Il y a l'excitation psychogène, si je puis dire, elle a envie d'un homme et puis après, il y a l'excitation réflexe. Elle commence à se faire caresser. Et on s'est aperçu qu'en fait, au lit, si l'homme commence à caresser la femme, même si elle n'a pas envie au départ, cette excitation réflexe va entraîner une excitation psychogène qui fait que le rapport sexuel va pouvoir se faire. Donc, quand on dit l'appétit vient en mangeant, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut dire dans une consultation de sexo quand il y a une différence de désir, de besoin sexuel dans le couple où l'homme a envie de faire l'amour tous les jours et la femme une fois par semaine, par exemple, c'est difficile de dire l'appétit vient en mangeant. On nous avait expliqué, nous, qu'il ne fallait pas couper l'apport en deux. C'est-à-dire, s'il a envie tous les jours et que la femme une fois, on ne fait pas 7 plus 1, ça fait 8 divisé par 2, 4. On fait l'amour 4 fois. Non. Parce que si on fait ça, le monsieur n'est pas satisfait, la dame n'est pas satisfaite. Donc, on fait quoi ? C'est très simple. On explique aux gens, monsieur, vous avez envie de faire l'amour à madame, elle ne veut pas, vous ne ferez l'amour à madame que quand elle a envie. Et si vous avez un besoin sexuel autre, vous vous masturbez. Mais vous le dites à madame. Vous le dites à madame. Avant. Ah, mais c'est logique. Chérie, tu ne veux pas faire l'amour, je vais me masturber. Mais ça, il faut le dire. Parce que ça fait réfléchir, madame. Parce que rien de pire qu'une femme qui tombe sur son mari en train de se masturber en cachette devant internet. Ça, j'en ai vu en consultation. Alors là, c'est un tue d'amour, ça. Il a trompé sa femme avec une femme sur internet. Eh oui. Moi, ce n'est pas mon cadre. De quoi ça ? Moi, je vois beaucoup de gens addicts au porno. Oui, mais la façon dont c'est ta, ta, ta. Moi, ce n'est pas comme ça. Ah, mais moi, je suis un peu... C'est pour la postérité. Je le dis pour la postérité. Vous, Sandra, vous avez d'autres manières de traiter la question ? Quand il y a ce déséquilibre au sein du couple, comme Frédéric vient d'expliquer. Moi, je ne dis pas qu'il faut couper la poire en deux. Oui. Je dis que, justement, on ne se met au diapason que du désir de la femme. Oui. C'est comme si vous avez envie de manger matin, midi et soir et que votre femme, elle n'a envie de manger que le matin. On ne va pas couper la poire en deux en mangeant que le matin et soir. Oui. Parce que sinon, le monsieur va avoir fin midi et la femme, elle va avoir le soir, elle n'a pas envie de manger. C'est pareil. La sexualité et la faim, c'est un peu la même chose, si je puis dire. Ce sont des besoins primaires, quelque part. Il faut adapter les choses. Alors, si le monsieur a des tensions sexuelles et qu'il a envie de faire l'amour, madame ne veut pas, on ne va pas la forcer. On peut commencer. Il dira, tu veux, il va dans la pièce d'à côté, il se passe sur vous. Où est le problème ? Généralement, les choses se calment après. Oui, monsieur a moins envie, du coup, c'est ça ? Ou madame un peu plus envie. Madame un peu plus, voilà. D'accord. C'est un peu direct ce que je dis, c'est un exemple, c'est pas trop comme ça que ça se passe. Sandra, vous proposez d'autres alternatives peut-être ? Ça, c'est compliqué pour moi parce qu'encore une fois, la personne, quand elle va être face à moi, donc le couple, il est unique. Donc moi, mon travail, il va être de d'abord revenir avec un questionnaire, donc à la fin de la première séance, qui est déjà longue, où on questionne tout. Mais ensuite, le premier point qu'ils vont avoir à travailler, c'est vraiment ça. Le point 1, c'est soi. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'aime ? Alors, on a tout un questionnaire comme ça dans l'idéal, qu'ils doivent remplir chez eux. Donc, ma vie idéale, ma vie professionnelle idéale, ma vie relationnelle affective, sexuelle idéale. Donc ça, ce sont des outils validés. D'abord, la personne doit savoir ce qu'elle attend de cette relation physique. Tout va être exploré. Et la fois d'après, chacun revient, chacun s'exprime, ils vont devoir lire ce qu'ils ont écrit de manière... Ils ne se sont pas montrés ce qu'ils ont écrit. Et à partir de là, parce qu'en termes de désir, là, on est encore sur les représentations. Alors moi, je m'inscris en faux. Il n'y a pas les désirs des hommes et les désirs des femmes. Moi, je ne peux pas travailler comme ça. Moi, je travaille avec l'être humain qui est face à moi, qui a un passé particulier. Je ne peux même pas dire homme ou femme. Je vais tout prendre. On va tout prendre. Et ensuite, cette personne, comment elle, elle réagit au désir ? C'est quoi... De quoi a-t-elle besoin pour avoir envie ? S'il n'y a pas d'envie, par exemple. Donc d'abord, elle doit le définir. Lui, définit pour lui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en dit ? Qu'est-ce que vous en dites ? Comment vous pourriez... Voilà. Tout par la communication, en fait. Ah oui, complètement. Comment arriver à bien communiquer avec son mari, sa femme, son conjoint, sur ses désirs, sur ses envies. Mais ce n'est pas toujours simple aussi pour les personnes, selon l'éducation, qu'ils ont reçu, d'exprimer aussi clairement leur désir sur cette question. mais là, la base, c'est d'être formé. C'est-à-dire que nous, on a, comment dirais-je, les outils, ça ne s'invente pas. C'est-à-dire que personne ne se retrouve en cabinet de sexologie, abandonné à lui-même et qu'il va rester avec tous ses mots. Non. C'est-à-dire que là, on a des attitudes, on va employer les mots de la personne, par exemple, pour le mettre à l'aise. S'il a une façon de parler un peu, on va dire, un peu triviale, ça ne veut pas dire qu'on va parler constamment de façon triviale, mais on va lui montrer que ça ne gêne pas. Encore une fois, c'est très humaniste, ce cadre-là. On accueille la personne dans son humanité de ce moment-là. Comment elle veut vivre sa vie ? Comment elle se sent compétente ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'elle se sente le plus compétente possible ? Et si elle se sent compétente, si elle se sent accueillie, entendue, non-jugée, parce qu'on a passé vite, mais c'est vraiment le non-jugement, l'empathie, la congruence. C'est-à-dire que moi, je suis vraie dans l'entretien. Si la personne me dit quelque chose de très choquant, qui me perturbe, je vais devoir en faire quelque chose. Je ne peux pas faire genre « Ouais, t'as vu, je suis neutre ». Ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment une vraie rencontre, un vrai lien. Et ça permet à la personne, comme elle se sent complètement acceptée, de pouvoir aller plus loin. De pouvoir dire « Ah oui, c'est vrai, mais tu vois, si je faisais ça comme ça... » Et donc, c'est un moment vraiment de liberté très important. Alors, on va continuer avec la slide suivante, notamment sur la question de ce qui change dans la relation sexuelle quand on vieillit. Donc, Sandra, vous commencez et puis Frédéric, vous pourrez... Alors, pareil, j'ai parlé pour tout le monde. Donc, j'ai essayé de trouver des photos sur Google. Donc, pareil, Google, c'est bien de critiquer aussi. C'était très facile de trouver des couples d'hommes. Je voulais trouver des couples de femmes aussi pour pouvoir vraiment parler à tout le monde. Eh bien, je trouvais moins facilement des photos de couples de femmes. Donc, voilà, là aussi, pour dire que c'est évidemment pour toutes les orientations et c'est important que tout le monde soit représenté. Alors, qu'est-ce qui change, bien évidemment ? Voilà, l'excitation, elle va être plus lente à mettre en place. Il faut stimuler plus. Mais ça, ça paraît évident. Donc, pareil, pas de panique. On n'a plus ce truc comme à la vingtaine, à la trentaine où, tac, il suffisait d'un regard, d'être frôlé par quelqu'un pour avoir ce désir-là. Donc, oui, une période d'excitation plus longue, il faut prendre son temps. Eh bien, quoi ? Tant mieux, quoi. Ça s'appelle le slow sex et c'est intéressant. Il y a des bons bouquins là-dessus aussi. La communication, encore une fois, une très bonne entente donc c'est quelque chose qui se travaille jusqu'au bout, ça. Ça, il ne faut pas hésiter à se faire aider quand on a besoin. La nature de la relation, si on avait déjà une relation conflictuelle ou bizarre, je ne sais pas, bon, bref, ça va avoir un impact. est-ce que le désir sexuel disparaît avec l'âge encore une fois ? Non. Moi, encore une fois, on se retrouve avec des personnes dites âgées mais qui pètent le feu, elles dansent tous les week-ends, elles ont des rendez-vous avec leur amoureux ou leur amoureuse. Waouh, ils se font beaux, quoi. C'est absolument magique quand je vois les personnes comme ça alors que parfois, plus jeunes, c'est un peu dur. Alors, peut-on toujours avoir des orgasmes ? Oui, mais ça sera peut-être plus lent et ça ne sera pas à chaque fois. mais ça, on verra après, il y a un texte là-dessus. Et alors ? Là aussi, c'est-à-dire que moi, dans mon travail, on prend cette distance avec la pénétration à tout prix et avec l'orgasme à tout prix. Si on devait se mettre en état érotique avec quelqu'un simplement en se disant mon Dieu, il y a un orgasme derrière, mais non, quoi. Parce que plus on l'attend, de toute façon, moins il arrive. Donc, l'idée, c'est non, revenez au plaisir. Quand je leur dis, ne mettez pas en centre de votre rencontre soit l'orgasme, soit la partie génitale, mais mettez au centre de votre rencontre le plaisir. Et là, le plaisir, ça ouvre. C'est-à-dire que le plaisir, on peut se le donner de mille et une manières. Donc ça, c'est important de revenir à cette créativité. Vous voyez, ça donne envie, ce n'est pas quelque chose de plombant, enfin, je crois. Alors, du coup, le slow sex, Frédéric, vous pouvez nous en dire deux mots ? Quand on est senior et qu'on a le temps, qu'on ne travaille plus, on fait l'amour l'après-midi. On tire les rideaux, on met de l'ensemble, une musique douce et on peut prendre son temps. Tout ça pour dire que l'équivalent de l'érection chez l'homme, l'érection chez l'homme, chez la femme, c'est l'hydratation vaginale. Parce qu'on s'est aperçu que ce ne sont pas des sécrétions, le vagin, ce ne sont pas des sécrétions dues à des glandes, c'est simplement un transudat, c'est-à-dire que c'est la muqueuse vaginale qui au moment de l'excitation s'épaissit et il y a de l'eau qui transude à travers, ce qui fait que le rapport n'est pas sec. Donc, pour qu'une femme soit bien hydratée, il faut qu'il y ait des préliminaires très longs quand elle est âgée et pour qu'un homme ait une bonne érection, il faut que les préliminaires soient très longs aussi. Retenez bien. Et j'en viens à une chose qui est importante pour expliquer comment l'homme a une érection. L'homme a trois érections en fait. Il a ce qu'on appelle l'érection psychogène, celle qu'on connaît à 20 ans, on voit un bout de sein, hop, ça y est. L'érection réflexe, il faut que madame ou monsieur jouent avec la verge et là, il y a une réponse. Et pour avoir un rapport coïtale, il faut à la fois avoir une érection réflexe et une érection psychogène. C'est-à-dire que si vous n'êtes que dans le fantasme et que vous vous occupez de madame et que madame ne joue pas du tout avec votre verge, à 20 ans, ça va. À 70, ça ne va plus. Donc, il est important d'avoir une femme coquine quand on vieillit. si on va avoir une érection de bonne qualité. Et ça, c'est important. Et il faut un homme qui sache prendre son temps pour bien préparer madame. Le rapport rapide, parce qu'il a pris du viagra, qu'il a une érection rapide et qu'il va tout de suite pénétrer madame sans l'avoir préparé. Rapport sec, rapport douloureux, mauvaise image du rapport sexuel, elle n'a plus envie et c'est la cascade et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre son temps. Il ne faut pas hésiter à utiliser des artifices comme les gels. et c'est très important parce qu'un rapport sec, c'est horrible. Ça, c'est... Je ne sais pas l'homme, mais... Des préliminaires, du temps, l'après-midi, on ferme les rideaux, on met la petite bougie, la musique, on s'est fait beau et belle et on est prêt. Et on est prêt. Et là, on peut s'amuser. Là, on peut prendre son temps. Vous avez des prescriptions cet après-midi. Vous ne viendrez plus aux conférences les après-midi, du coup. Bien. On continue. On continue. Donc, les traitements possibles, alors, c'est cela, diapo 15, je crois. Ah oui, les avantages de continuer à faire l'amour avant. On vient d'en parler. C'est vraiment... Donc, ça relance vraiment le corps. Ça, c'est important pour le bien-être. Alors là, toujours pareil, moi, je ne suis pas catégorique comme Fred. Excuse-moi, Fred. Mais c'est très bien. Ça compense. Ça fait vivre. Il n'y a qu'un faucon, les hommes, les femmes. Alors, moi, ce qui est vraiment important, c'est l'accueil vraiment de la personne. Il y a des personnes qui vont avoir besoin. Voilà, je vais l'exprimer comme ça. Il y a des personnes, et là, je ne dis même pas hommes ou femmes, il y a des personnes qui vont avoir besoin qu'on leur dise qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles. Voilà. Il y a d'autres personnes pour lesquelles ça va passer plus par le contact physique, qui sont moins sensibles à la parole. Il y a d'autres personnes, voilà, enfin, je veux dire, il y a des personnes. Voilà. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de découvrir ce que cette personne-là, unique, a comme besoin, comme envie, et comment elle se sent de les mettre en adéquation, enfin, en relation avec l'autre. Donc, voilà, oui, ça fait du bien. on a vu, bénéfique, aussi contre la maladie d'Alzheimer, ce qui pourrait être intéressant à garder. Oui, ça aussi, on a vu que, évidemment, mais ça, Frédéric en parlerait mieux que moi, donc ça relance aussi tout le système cardiovasculaire. Les gens qui ont maintenu ça, alors encore une fois, c'est une décision. Moi, je dis souvent aux gens qui se plaignent, voilà, de leur vie relationnelle, affective et sexuelle, mais quand on les interroge, ils ont beaucoup d'activités, admettons, que ce soit des seniors, ils ont énormément d'activités. Donc, sachant que la sexualité, ça peut être aussi vu comme une énergie, si je mets mon énergie dans des voyages, dans de la danse, dans du yoga, dans des balades, etc., eh bien, quand je rentre à la maison, j'en ai plus, quoi. Donc, c'est l'idée aussi, attention, physiquement, qu'est-ce qui me reste comme énergie pour passer ce moment avec l'autre, quoi. Je vois des coups d'œil dans la salle. Ça parle à certains et certaines, visiblement. Mais vous inquiétez pas parce que vous n'êtes pas seule, c'est vraiment... Là, que ce soit les personnes en activité, elles ont trop d'activités, des activités très dures, donc pareil, elles se retrouvent le soir, elles sont épuisées ou le week-end, etc. Et chez les personnes en retraite, donc, ceux qui, encore, qu'on dirait, physiquement, qui peuvent le faire, elles ont une multitude d'activités, mais extraordinaires, quoi. Ou quand elles n'ont pas encore des poids, comme peut-être gérer des personnes, etc., à la maison, donc, évidemment, elles sont fatiguées. Donc, ça aussi, il faut le retenir, il faut le prendre en compte. C'est pas que vous n'êtes pas performant ou compétent. Attention, ça peut être l'énergie, le manque d'énergie. Mais par contre, on peut accueillir des personnes aussi célibataires qui font le point. Moi, ça m'arrive très souvent des hommes et des femmes qui viennent seules consulter dans une période de célibat pour faire le point, tiennent de ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des choses qui se rejouent, est-ce qu'on a des difficultés à la rencontre, est-ce qu'on a des difficultés, et là, ça peut être un moment tout à fait propice de faire le point sur sa sexualité. Et c'est intéressant. Est-ce que du coup, pour les personnes seules aussi, qui sont seules depuis un moment et pour qui c'est pesant, est-ce que vous les aidez à trouver des portes de sortie pour rencontrer quelqu'un, sans être une agence matrimoniale, etc., bien évidemment, mais je me tourne plutôt vers Sandra. Est-ce que dans vos consultations de conseillère conjugale, sexologue, est-ce que vous avez aussi cette possibilité-là d'aider les personnes à les aider, les orienter, peut-être ? Alors, moi, je ne sais pas ce que dirait mes confrères et mes consoeurs conseillers conjugaux sexologues qui ont un peu le même parcours que moi, mais moi, je m'inscris en faux de tout ce qui est coach, machin, quoi. Je veux dire, nous, enfin, moi, je ne suis absolument pas là pour coacher les gens, c'est quelque chose qui me... parce que ça voudrait dire que j'ai un ascendant sur eux, que je vais avoir un esprit un peu décisionnaire, t'as qu'à faire ça, tu verras, c'est bien. Non, non, nous, c'est absolument pas ça. C'est-à-dire que si la personne, elle, me dit, Madame Guiadeur, j'aimerais bien que vous m'aidiez au niveau de la rencontre, évidemment, mais c'est elle qui va énoncer toutes ces possibilités, tout ce qu'elle a envie, tout ce qu'elle n'a pas envie, tout ce qu'elle a fait dans le passé, qu'est-ce qu'il y a pu... Pourquoi ça a coincé ? Mais moi, je ne suis pas là, à part, encore une fois, tout ce qui relève du droit, évidemment, si elle est en danger, s'il y a eu des violences, etc., moi, je dis le droit, je dis les... Comment dirais-je ? Les aspects sexologiques de mon temps, c'est-à-dire, c'est ça, le cas du sexologue, il ne parle pas de lui, il parle du cadre qui existe, il parle de la loi, ça, c'est son cadre, c'est sa limite, mais après, c'est l'autre, c'est l'accueil fondamental des attentes, des besoins de la personne, et cette personne, elle ne sait pas qu'elle a des capacités, elle a oublié, elle a oublié que ça, elle savait bien le faire ou que telle autre chose, elle était plutôt capable et elle se débrouillait bien, et nous, ça va être de mettre le focus sur ce qui va bien et sur ce qu'elle peut développer, donc non, encore une fois, ça ne se pose pas en je vais te dire, tu vas partir avec la recette miracle qui va faire que tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, mon Dieu, heureusement, ce n'est pas ça, notre travail. On pourrait continuer peut-être avec le diaporama et notamment sur les rencontres, les difficultés, en fait, sexuelles, peut-être, c'était la diapo 15 et notamment les traitements possibles. On en a un tout petit peu parlé, justement, pour poursuivre sur ça. je pense que c'est plus important que ce soit Frédéric. Sur cette diapo-là ? Pas forcément cette diapo, mais sur tout ce qui concerne les traitements. Là, il y a une liste de traitements, d'aides, des traitements d'aide à l'érection. Alors, il y a deux types de traitements, en fait, il faut savoir, il y a ce qu'on appelle les facilitateurs de l'érection et les inducteurs d'érection. Les facilitateurs, c'est tous les médicaments qu'on prend par la bouche, Péros, dont vous avez entendu parler, Viagra, Cialis, Lévitra, Spedra, etc., qui ont tous une action, mais qui nécessitent une excitation. C'est-à-dire, si vous prenez le médicament et que vous regardez Macron à la télé, il ne va rien se passer. Je n'ai rien contre Macron, c'est un exemple. Mais il ne va rien se passer. Si vous prenez ce comprimé, il faut avoir un partenaire, il faut être excité. Alors, ça peut être un support porno, si on veut se masturber, mais sinon, il faut un partenaire ou une partenaire. Quoi qu'il en soit, après, ça, ce sont les médicaments dits facilitateurs. Ensuite, il y a les inducteurs. Les inducteurs sont des médicaments qui ne nécessitent pas d'excitation. C'est-à-dire, c'est des médicaments qu'on va utiliser, généralement, des injectables, ce sont des prostaglandines qu'on utilise en injection dans les corps caverneux de la verge. Vous savez que la verge est un organe qui a trois tuyaux, deux gros tuyaux principaux qui servent à la rigidité et un tuyau dessous dans lequel passe l'urètre qui permet de faire pipi et qui est en communication avec le gland. Les deux corps caverneux sont à pression très forte puisque la pression à l'intérieur, quand une érection est bonne à 20 ans, par exemple, elle est de 4 fois la pression artérielle. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, c'est très très dur. Et la paroi de ce corps caverneux qui, en théorie, fait 2 mm sur une verge flacide au repos fait plus que 0,2 mm en érection. Donc, il y a un risque de fracture. C'est comme ça que ça arrive. On en parle, une fracture des corps caverneux. Tout ça, c'est pour vous dire que, si vous voulez, quand on va faire des injections dans ces corps caverneux, on va créer une érection artificielle qui va mettre environ 10 minutes et un quart d'heure à arriver et qui va durer environ une heure. C'est ce qu'on utilise chez les hommes qui ont été opérés de cancer de la prostate et qui n'ont plus la possibilité de commander leur érection. C'est-à-dire que la commande nerveuse ne se fait plus. C'est comme si vous aviez un interrupteur, vous avez une ampoule mais le fil entre l'interrupteur et l'ampoule est coupé. C'est ce qui s'est passé quand on a fait une chirurgie de la prostate. On a coupé les nerfs de l'érection qui passent très près de la prostate. Ce qui fait que, même si vous avez la lumière, vous appuyez sur l'interrupteur, vous avez vu votre femme nue, ça vous donne envie. Eh bien, la connexion, elle ne se fait pas. Donc, ce qu'on fait, ce que j'explique aux gens, je dis, on va mettre une pile sur l'ampoule et l'ampoule va marcher. Eh bien, là, c'est pareil. La pile, c'est l'injection. C'est-à-dire qu'on va faire une injection dans la verge qui va créer une érection artificielle. L'homme a un peu de mal à accepter. Les femmes ont beaucoup plus de mal parce que ça perd la spontanéité du rapport sexuel. Il faut vraiment commander le rapport. Concrètement, comment ça se passe ? Vous voulez dire que vous, vous faites la prescription et ensuite... Moi, je fais la prescription. Les patients reviennent. Je leur explique comment ça fonctionne. Je fais la première injection avec eux. Ah, vous faites l'injection ? Ah oui, je fais l'injection avec eux pour qu'ils comprennent comment ça se passe. Donc, vous leur expliquez comment on fait l'injection ? je leur fais un dessin, la verge coupée, etc., je leur explique tout. Je prépare le produit avec eux, je fais l'injection avec eux. Ensuite, je leur demande d'attendre un quart d'heure dans la salle d'attente avec un bouquin, etc. Et puis, je les reprends dans mon bureau et là, je vérifie la qualité de l'érection et leur ressenti. D'accord. Parce que souvent, comme ils sont dans une salle d'attente avec des gens autour, avec médecins et compagnie, ça ne donne pas vraiment envie. Ce qui fait que l'érection, elle se fait, mais elle n'est jamais à 100%. Donc, ils reviennent et disent, ça ne marche pas. Mais si, ça va marcher. Moi, je ne suis pas votre femme, etc. Les choses sont... Et ça leur permet de prendre confiance. Après, je les revois après quelques injections à domicile pour savoir comment ça se passe. Mais alors, comment ça se passe à domicile ? Ils ont une infirmière ou c'est eux qui font ? Non, c'est eux qui se le font. C'est eux qui font la piqûre. Vous ne trouverez jamais une infirmière qui n'aura une heure précise. Ce n'est pas possible. Oui, c'est pour ça. Non, puis en plus, bon... À moins que la femme soit infirmière. Il y a des femmes qui sont infirmières et qui font les injections. Et qu'elles restent sur place. Ça peut être très intéressant. Souvent, les patients, je les vois en couple quand vous avez des problèmes comme ça. Et je demande à la femme si elle ne veut pas apprendre à faire la piqûre. Parce que ça crée un jeu sexuel. C'est comme le préservatif. Si la femme met les préservatifs, c'est quelque chose de différent qu'on se retombe pour le mettre tout seul, si je peux dire. Donc, ça peut rentrer dans un jeu érotique, tout ça. Donc, c'est important. Donc, je disais, les facilitateurs de l'érection, c'est Viagra et tous les autres médicaments par la bouche. Et les inducteurs, c'est donc ces prostaglandines qu'on injecte. Il existe également un gel qu'on peut mettre dans l'urètre qui est l'équivalent de ce qu'on met en injection et qui se met dans l'urètre. C'est une goutte de gel que l'on met sur la verge au repos. Dans l'urètre, le gel va glisser dans l'urètre, va diffuser dans les corps caverneux et avec une stimulation sexuelle un petit peu, on peut obtenir une érection. Ça marche pas mal chez les gens diabétiques. Ça peut marcher. Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre moyen ? Il y a des moyens mécaniques. Le vacuum. Vous avez entendu parler. Ce sont des pompes à dépression. Ce sont des choses qui ont été mis au point à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on va mettre la verge dans un tube en plastique. On va créer une dépression d'air qui va faire grossir la verge. C'est-à-dire qu'on va faire un appel de sang veineux et pas du sang artériel. Une fois qu'on a obtenu une taille de verge correcte, on fait glisser un anneau à la base de la verge. On dégonfle l'appareil et la verge reste dure. Le seul problème, c'est que d'abord, il ne faut pas garder le garopus de 20 minutes. Ça, c'est la première chose. C'est important. Sinon, il y a des risques après. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une verge qui est un peu en bâton de cloche et qui est un peu une verge froide parce que c'est du sang veineux qui ne circule pas. Ce n'est pas du sang artériel bien chaud. Il est venu, le sang est resté bloqué. Donc, il se refroidit. Ce qui fait que c'est une sensation de verge froide qui n'est pas toujours agréable ni pour l'homme ni pour la femme. Donc, moi, je me sers du vacuum essentiellement comme une préparation à l'érection avant l'injection. Ce qui facilite la chose. J'ai mis ça au point. Je n'ai jamais rien lu là-dessus mais je le fais avec mes patients. Je leur fais acheter le vacuum. C'est-à-dire qu'ils font grossir leur verge artificiellement. Ils enlèvent l'appareil. Ils ne mettent pas l'anneau. La verge reste grosse. C'est beaucoup plus facile de piquer dans une verge grosse que dans une verge toute petite où on est stressé. Et comme ça, on peut se rater alors que là, la verge est grosse. On ne se rate pas. Donc, ça les met en confiance déjà. Et l'érection se fait plus vite puisqu'elle est déjà grosse. Le produit agit et l'érection s'installe plus vite. Mais vous imaginez la complexité de la mise en place du rapport sexuel. Chérie, je vais dans la salle de bain. Je prends ma pompe. Je me pique. J'arrête la pompe. Je mets l'anneau. Il faut avoir une partenaire qui soit vraiment coopérante. Ah oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que je dis à tous mes patients que je vois avant de les opérer d'un cancer de la prostate. Je leur dis qu'il faut évaluer la sexualité des gens avant parce que si on l'évalue correctement avant, on n'a pas de surprise après. Si on ne l'évalue pas avant, quand on revoit les gens après la chirurgie, ça ne marche plus, docteur. Vous m'avez enlevé mes érections. Mais c'est ce qu'ils disent. Comment c'était avant ? On ne le sait pas. Il n'y a pas de preuves particulières. Donc, expliquer aux gens comment va se passer la sexualité après la chirurgie, c'est très important. J'ai encore vu une personne en consultation qui venait me voir pour un trouble de l'éjaculation. Docteur, je n'ai plus d'éjaculation. En l'interrogeant, il avait été opéré par un neurologue deux ans avant d'une résection de prostate. C'est-à-dire qu'on avait raboté l'intérieur de sa prostate pour qu'il fasse pipi correctement. Ce n'est pas une histoire de cancer. Ce qui fait qu'après cette chirurgie, l'éjaculation ne se fait plus à l'extérieur, mais se fait à l'intérieur, dans la vessie. C'est ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde, à l'envers. Donc, le médecin qui l'avait opéré ne lui avait pas expliqué. L'homme n'avait plus d'éjaculation. Comme il n'avait plus d'éjaculation, il estimait qu'il n'était plus puissant sexuellement. Donc, il n'avait plus d'érection. Et il était au bout du rouleau. Et le fait de l'avoir interrogé, d'avoir vu ça, lui expliquer que de toute façon, la chirurgie qui avait été faite ne pouvait toucher que son éjaculation et pas son érection. Ça l'a fait réfléchir. Je l'ai un peu relancé avec des médicaments, parce que moi, je relance un petit peu tout. C'est ma manière de relancer la chose. J'utilise beaucoup des facilitateurs de l'érection, mais pas qu'on prend à dose, au coup par coup. Excusez-moi, vous voyez ce que je veux dire ? Le one shot, c'est-à-dire qu'on le prend deux heures avant, le rapport, etc. Non, je donne un tout petit peu de médicaments tous les jours, voire un jour sur deux, de manière à ce qu'on puisse déclencher l'érection quand on en a envie. Ça, ça lui permet de se dédouaner de la prise thérapeutique. Parce qu'un homme qui ne prend pas de médicaments, un diabétique, vous lui dites qu'il faut prendre un médicament tous les matins, facile, il a l'habitude, il en prend déjà. Quelqu'un qui a des troubles d'érection qui ne prend jamais de médicaments, compliqué pour lui de prendre un médicament. Le fait de le prendre tous les matins comme il prendrait, par exemple, quelqu'un qui prend son cardégique pour le cœur, il prend son cardégique, qui prend le petit médicament avec. Ça lui permet d'oublier qu'il prend un médicament pour l'érection. Je ne sais pas si vous voyez cette façon de travailler. On parle beaucoup du Viagra, en fait. Le Viagra, c'est un facilitateur de l'érection. C'est le sildénaphil. C'est le premier médicament qui a été mis au point, 1994, prix Nobel, découverte du anneau, quand même, c'est pas rien, et qui a été révolutionnaire aux Etats-Unis. Mais il a été étiqueté dangereux, ce médicament, tout simplement parce qu'on l'a donné sans vraiment comprendre comment ça marchait au début. Et on l'a donné à des hommes qui faisaient 130 kilos, qui n'étaient pas capables de monter trois étages, qui se retrouvaient avec une érection. Et ils faisaient les fous. Ils faisaient les fardus. Et voilà. Donc, la prise de ces médicaments, ça marche très bien. C'est un médicament efficace qui relance la sexualité, mais ça doit être pris de manière intelligente. Et vous en pré-scrivez, vous ? Parce que la journée est des brouettes entières. Ah oui, d'accord. Oui, moi, je suis un gros prescripteur. Mais moi, je suis un sexologue allothérapeute. Oui, oui. Non, mais parce que là, vous nous avez présenté différentes techniques. Mais donc, je me demandais justement si vous... Ça dépend des troubles. Mais je me demandais si le Viagra aussi, vous le prescriviez. Ah, beaucoup, oui. Oui, d'accord. D'accord. Oui, parce que c'est plus facile que les autres techniques. C'est plus facile. C'est plus facile, mais il faut que ce soit adapté. Ça dépend des pathologies. Si l'éthopéane a un cancer à la prostate, vous lui donnez le Viagra, ça ne marchera pas. D'accord. La connectique nerveuse ne se fait pas. Donc, ça ne peut pas marcher. D'accord, oui. Donc, ce ne sont pas des médicaments qui marchent. Oui. Dans ce cas-là, ça peut marcher tard, 3-4 ans après la chirurgie, dans les nerfs en repoussé. Parce qu'ils repoussent 1 mm par mois. Donc, c'est très long. Et donc, justement, les hommes qui venaient vous voir en tant que chirurgien urologue, qui se retrouvaient dans des situations complexes comme ça, vous, vous vous êtes formés en tant que sexologue. Mais vos collègues qui ne sont pas formés ne peuvent pas le rapporter. Oui, parce que vous êtes là. Je suppose que des personnes comme vous existent aussi dans d'autres régions françaises. 4 % des urologues sont formés à la sexologie. 4 %. Oui, donc, c'est-à-dire pas beaucoup, très peu même. Donc, ça veut dire que les hommes qui sont opérés vont se retrouver avec des troubles sexuels qui vont engendrer des difficultés au niveau du couple sans avoir de réponse, en fait. J'ai certainement mutilé des gens, moi, dans ma jeunesse, en tant que chirurgien, sans les avoir pris en charge suffisamment bien. Oui. En disant, vous êtes guéri, voilà, j'ai enlevé le cancer, le PSA. C'est le réflexe du jeune chirurgien qui a envie d'opérer et de guérir les gens. On l'opère, le PSA, après l'opération, est à zéro. Monsieur, vous êtes guéri, je vous ai sauvé. Si je puis dire, c'est pas mon genre, mais le trouble d'érection, il passe à l'as. Alors que c'est... La vie, 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 la vie est importante. Alors, il y a deux choses qui posent problème dans ces chirurgies-là. C'est la continence urinaire qui a envie de faire l'amour. Donc, la première des choses à régler, c'est la continence urinaire. Une fois qu'on a réglé le problème de la continence, on peut régler le problème de réaction. Mais c'est une rééducation qui doit être prise en charge dès le début, dès le premier mois post-opératoire. Souvent, les gens attendent un six mois, un an, et c'est trop tard. Parce que la verge, elle ne travaille pas. Un organe qui ne travaille pas, il perd sa fonction. Elle se fibrose, elle se réduit, elle n'a plus d'élasticité et vous ne pouvez plus rien faire. Donc, il est très important de continuer son activité sexuelle. Oui. Bien. On va continuer, nous, Sandra, avec la diapo 17. Il y a une idée reçue, quand même, par rapport à la question de la femme, notamment, et la question de la ménopause. Les idées, c'est de dire, en fait, que les femmes à la ménopause, elles n'ont plus de désir sexuel, qu'elles n'ont plus envie de faire l'amour. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve, à la fois dans les médias et dans les discours. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, déjà, l'impact médiatique sur nos corps, ce qu'on a à vivre, comment on doit le vivre et avec qui on doit le vivre. Donc, moi, je dis que, déjà, le premier problème, c'est déjà les médias qui essayent d'enfermer les gens dans un prêt-à-jouir ou un prêt-à-être. de tel âge à tel âge, je dois faire ça, comme ça, comme ça. Il faut vendre du papier, donc il faut faire un peu du trash. Il faut faire du vendable. Moi, c'est quelque chose qui me choque beaucoup. D'ailleurs, je n'achète plus de journaux à cause de ça. Il y a des modes aussi. C'est-à-dire, voilà, tu dois consulter tel site, j'en sais rien, ou tu dois te comporter de cette manière-là. Donc, sur la ménopause, là aussi, on est face à des représentations massues qui ne sont... Alors, oui, le réel, oui, on va pouvoir parler, je ne sais pas moi, de bouffer de chaleur. Moi, j'en ai. Il y a des gens qui n'en ont pas. Il y a des femmes qui n'en ont pas. Il y a des femmes qui vont perdre complètement leur désir parce que psychologiquement, c'est la fin de la maternité et qu'elles le vivent très, très mal. Mais d'autres femmes qui se disent, mon Dieu, c'est super, c'est génial, et qui redécouvrent une sexualité parce que, justement, elles sont libérées de cet aspect-là de leur physiologie. On peut tout trouver. Alors, oui, évidemment, la sécheresse, mais pareil. Ménopause, ça ne veut pas dire que toutes les femmes souffrent de sécheresse. Certaines femmes en souffrent. Donc, encore une fois, ça va être du cas par cas. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de se sentir bien dans son corps, d'être à peu près à jour dans sa vie, dans son vécu. Et voilà, et c'est une capacité à être. Nous, on travaille beaucoup, les savoir-faire, les savoir-être, mais c'est vraiment plus la personne va se donner de la liberté d'elle-même de vivre sa vie telle qu'elle l'entend et sa sexualité encore plus et plus elle va être épanouie. Donc, c'est ce cheminement-là. Alors, encore une fois, c'est du cas par cas. Frédéric, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la question des femmes et la ménopause ? Non, moi, je pense qu'il faut savoir prendre son temps, c'est tout. Oui. Les femmes qui disent qu'elles sont sèches, c'est vrai, elles sont toutes sèches à partir d'un certain âge, mais si on prend son temps et si on utilise des gels, si on n'a pas peur d'aller acheter des gels, la sexualité devient bien plus agréable. Et les patients que je revois après me disent, vous avez raison, docteur, les gels, c'est bien. Puis ça met du jeu érotique. Oui. Ça peut être intéressant dans l'érotisme. Bien sûr. L'érotisme, c'est la base. Oui, oui. Sandra, vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur ce point ? Non ? Alors, dans ces cas-là, on peut poursuivre. On va avancer, oui. Sur la diapo 19, notamment, je m'interrogeais en préparant la conférence, notamment sur des couples qui vivent ensemble depuis très longtemps, mais qui peuvent faire chambre à part. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Ou qui n'ont pas forcément chambre à part, mais en tout cas, qui n'ont plus forcément de relation sexuelle. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous avez des solutions, des techniques, des outils pour vous, Sandra et Frédéric, pour que ces couples puissent redynamiser leurs relations ? Parce que certains glissent doucement vers une relation quasi fraternelle, en fait. On vit ensemble, on est bien ensemble, mais sexuellement, il n'y a plus rien qui se... Ça se traite s'il y a plainte. S'il n'y a pas de plainte, ça ne se traite pas. J'ai même lu un article qui disait qu'une femme ou un homme d'ailleurs qui voit passer quelqu'un qui a un désir sexuel, ça lui suffit. À 85 ans, vous êtes dans un fauteuil roulant, vous voyez passer un homme, vous avez des millions celui-là. Ça vous a fait plaisir ? Et bien voilà, c'est une satisfaction sexuelle. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'orgasme. En fait, il faut faire la différence entre la sexualité et la génitalité. La sexualité, c'est tout quoi. C'est la caresse, c'est respirer les odeurs, c'est tout ça. La génitalité, c'est le rapport, la pénétration, c'est le truc, mais il faut passer un peu outre ça. Difficile de faire comprendre aux patients qu'il y a d'autres sexualités. Surtout dans le sud de la France, je vous dis, c'est... Rapport sexuel. Sans pénétration, c'est pas un rapport sexuel. On va évoluer. Le gâteau, il est bon, on sent la cerise. On va évoluer sur cette question aujourd'hui. Sandra, est-ce que vous pourriez peut-être apporter des éléments de réponse par rapport à ces couples qui peuvent se trouver en difficulté aujourd'hui, en glissant, qui glissent doucement vers une relation quasi fraternelle où la dimension sexuelle n'est plus là et pourtant où ils aimeraient, mais il y a blocage. Alors nous, on avait un professeux sexo qui nous le disait ça et j'avais trouvé ça tellement fort. Il disait, oui, en effet, avec le temps, la chair se fraternise. Donc ça, c'est normal. On ne dit pas que c'est agréable, mais évidemment, avec le temps, on a tendance à être un peu comme frères et sœurs. Et donc, évidemment, être frères et sœurs, c'est pas excitant puisque, évidemment, ça coupe toute cette relation-là. Donc, oui, l'idée, alors moi, encore une fois, je ne peux pas être catégorique puisque tout existe. Moi, j'ai des personnes qui ne faisaient plus chambre commune parce que, par exemple, monsieur ou madame étaient appareillés et pour eux, c'était impossible au niveau de la respiration, ça faisait du bruit ou je ne sais pas quoi. Et du coup, ils ne voulaient plus dormir ensemble mais ils s'étaient mis d'accord. Donc du coup, on avait organisé, enfin, ils avaient organisé de se voir l'après-midi. C'est-à-dire que l'après-midi, ils avaient des moments de rendez-vous amoureux, fixe, un peu dans la semaine, ça dépend des gens, enfin, comment ils se l'organisent. Donc nous, on va être là vraiment pour, comme on disait, expliciter le réel, c'est-à-dire, oui, attention, votre santé, il peut y avoir des effets d'un traitement sur votre libido ou sur votre sexualité, le fait, voilà, une opération, un cancer, etc. Tout ça, ça va être questionné, mais après, c'est qu'est-ce qui vous irait bien ? Et évidemment, on va partir de leur demande. Est-ce que ce sont les mêmes ? Vous voyez ? Donc c'est vraiment à chaque fois du cas par cas. Mais on dédramatise. Et après, sur la question de comment on parlait, pourquoi on parlait, en fait, c'est souvent les gens à l'extérieur qui pensent ça. Parce que les gens qui vont consulter, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne parlait pas. Ça n'existe pas. Et même les médecins qui ont fait ce travail un peu de généreux, parce qu'évidemment, c'est chronophage, donc les médecins, ils n'aiment pas ça. Mais ceux qui ont fait un peu cet effort de dire, bon, alors comment ça se passe dans votre couple ? Comment ça se passe dans votre sexualité ? Les gens ne se le font pas dire deux fois. C'est un réel besoin. Ça fait partie de leur santé, physique et psychique. Donc moi, vraiment, mon petit conseil, c'est autorisez-vous lorsque vous en ressentez le besoin. Alors faites attention aux copains, aux copines. Il y a beaucoup d'études qui nous montrent que les gens mentent. Les gens mentent quand ils parlent de leur sexualité. Les garçons, ils ont tendance à majorer. Ils ont eu quatre copines, ils vont dire 15. et qu'à chaque fois, c'était des coups extraordinaires. Et les femmes ont tendance à minorer parce que culturellement, une femme qui oserait dire devant les copines, les copains, oh ben moi, j'aime ça, j'aime le sexe et j'ai besoin d'avoir du sexe, c'est pas sûr qu'elle soit bien vue socialement. Donc les gens se retiennent. Ou alors racontent des fariboles, comme on dit. Donc l'idée, c'est vraiment, on peut en parler pour rigoler, c'est une chose, ça peut aider aussi. Mais après, vous, autorisez-vous, c'est vous qui avez ce pouvoir-là, de demander à votre médecin, de demander le spécialiste avec lequel vous êtes à l'aise. Et je vous dis, c'est vraiment le plus difficile, c'est avant de taper à la porte de chez le sexologue. Parce qu'après, je vous dis, nous sommes vraiment des professionnels de l'écoute, des professionnels de la communication. Et je vous dis, le simple fait de venir déposer comme ça, sa souffrance, ses difficultés, auprès d'un spécialiste, quand vous repartez, mais les gens, la plupart du temps, ils repartent déjà avec le sourire. Même si la difficulté n'a pas été réglée en une fois, loin s'en faut, mais les gens, waouh, c'est énorme, c'est une expérience libératoire. En fait, quand un patient prend rendez-vous, dans 40% des cas, c'est, le résultat, il est dit extra-thérapeutique, c'est-à-dire que c'est le fait d'avoir pris rendez-vous, déjà, dans 40% du cas, ça va marcher. Après, il y a 30%, c'est l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire la confiance qu'il fait au médecin, au praticien qu'il va voir, quand il sort, il dit, ce qu'il m'a raconté, c'est vrai, donc c'est possible. Donc, ça prend déjà 70%. Je parle de la réussite de la consultation de sexo. Après, il y a 15%, c'est la technique que vous avez utilisée. Celui, il fait de faire du yoga, celui de Viagra, celui de la sexothérapie, 15%. On est à 85%. Il reste 15% des attentes, c'est-à-dire de ce que lui attend du résultat de cette consultation. Donc, tout ça pour dire que le fait de prendre le téléphone et de prendre rendez-vous, il a déjà réglé une grosse partie de son problème. Ça dépend du thérapeute qu'il va voir, ça c'est évident, mais ça... Moi, je sais que je vois beaucoup de gens une fois, je ne vois plus après. Alors, je ne sais pas si je n'ai pas été bon ou si j'ai réglé le problème, si j'ai rassuré, mais je ne vois souvent qu'une seule fois. Puis après, c'est fini. Oui, donc c'est très efficace. On pourrait dire que c'est très efficace. Je n'ai pas cette prétention, je ne vais pas le dire, mais on pourrait le croire. Mais en sexuie, vous avez expliqué qu'on avait peu de patients qui revenaient souvent, à part les éjaculateurs prématurés, effectivement, qu'on était obligés de revoir parce que moi, je leur donne des exercices. Moi aussi. Je ne les traite pas médicalement, ceux-là. Je ne les traite que... Oui. J'aurais une autre question par rapport, cette fois-ci, toujours sur... On est toujours sur cette diapo 19, mais un peu plus large, notamment la question de la sexualité dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, dans les seigneuriales, les résidences. C'est quelque chose de tabou et pourtant, il y a de très belles histoires amoureuses qui naissent dans ces établissements. Les personnels ne sont pas forcément formés à cette question. C'est quelque chose dont on va cacher l'existence et quand c'est révélé, on nous dit on tolère, on a même un couple là, on tolère, on tolère. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'il faudrait faire parce que nous sommes un pays vieillissant. Je disais dernièrement qu'en 2050, on aurait plus de 100 000 centenaires. Cette question-là va se poser majoritairement pour nous tous. Est-ce qu'il faut former ? Comment voyez-vous les choses par rapport à cette question spécifique ? Je crois que malheureusement, on n'est pas à la formation du personnel des EHPAD parce qu'il n'y en a pas de personnel dans les EHPAD. On n'est pas formés à la sexo, vous voyez ce que je veux dire. Non, non, mais c'est un peu comme dans les prisons. Ils sont en prison, les gens dans les EHPAD. Le contact cutané, ils l'ont au moment du repas et au moment de la toilette, c'est tout. Après, ils sont seuls dans leur chambre. Il y a des activités qui sont organisées. Ça dépend du niveau de dépendance des gens. Oui, oui. Non, non, mais je parle des personnes qui peuvent avoir une relation sexuelle, qui peuvent... Mais ils n'ont jamais de lieu intime ? Dans certains EHPAD, dans certaines maisons de retraite... Ah oui, oui, ça c'est sûr. Oui, ils sont obligés. Mais dans certaines maisons seigneuriales ou dans certaines EHPAD ou maisons de retraite, vous avez des espaces collectifs où les personnes peuvent se rencontrer et ensuite chacun... C'est pas là qu'ils vont faire l'amour. Non, chacun a sa chambre ou son appartement. D'accord ? Voilà. Et donc dans ces... Je pense à certains exemples que j'ai en tête dans des établissements sénioriales, des résidences sénioriales où je connais un monsieur qui a fait une rencontre. Et je me disais, c'est des belles rencontres à 80 ans, 85 ans, même ce monsieur à 90 ans. Il tombe amoureux, c'est fantastique. Bien sûr. Voilà. Mais on sent bien qu'il y a une résistance de la part du personnel, c'est un peu caché, c'est quelque chose de tabou. Et donc la question que je posais, c'est comment aujourd'hui évoluer sur cette question ? Y compris le personnel soignant, cette fois-ci, au niveau des EHPAD. Alors on a le même problème avec les structures pour les personnes en situation de handicap et en fait, ça fait des années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est très doué pour avoir des textes de loi absolument mirifiques. Alors c'est-à-dire, chacun a droit de l'éducation à la sexualité, chacun a droit au respect de sa vie intime, tout le long sa vie, etc. Les textes de loi sont absolument merveilleux, je crois qu'on est vraiment très très doués pour ça en France. Après par contre, dans l'application, c'est du bricolage. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des professionnels, en plus, ce qu'on attend des professionnels est intenable. Donc d'un côté, ils doivent préserver l'intimité, le bien-être du résident, etc. D'un autre côté, il a l'injonction de protéger, protéger des abus, etc. On se retrouve exactement comme face aux personnes en situation de handicap et des professionnels. Donc, un, oui, la formation manque, elle est réclamée, elle est réclamée depuis des années. Ce sont des structures très très lourdes. Soit c'est la structure qui bloque, soit ce sont les parents, soit c'est la famille, parce qu'il y a encore des gros tabous, comment ? Maman ne peut pas tomber amoureuse puisque papa est parti, c'est un scandale, donc les gros blocages. Donc il faut travailler à ce niveau-là, il ne faut pas rejeter ces personnes. Donc il y a tout un tas de choses à faire, comme des groupes de parole, accueillir ces personnes aussi de l'entourage. Donc les groupes de parole, travailler avec les professionnels, travailler avec les structures, demander l'application stricte des textes de loi, puisqu'on les a. Donc oui, il y a tout à faire, il y a tout à faire. Mais entre le manque de moyens des personnes dans ces structures-là, l'argent et les professionnels, je crois qu'on est le cadet de leurs soucis, en fait. Je veux dire, ils ont tellement de choses à faire avant nous, mais évidemment, les besoins sont cruciaux, ils sont criants, et pas que aux EHPAD, d'accord ? Dans toutes les structures, en fait. Et donc nous, si vous voulez, la santé sexuelle, il a toujours fallu qu'on se batte pour la faire appliquer. Et ça va au-delà de ça, parce que ça commence par l'éducation à la sexualité puisqu'on peut rentrer, discuter avec les gens de la sexualité et ensuite pouvoir élaborer avec eux des possibilités. Donc oui, l'appartement ou la chambre mise en commun, comment on s'assure aussi que la personne, elle soit consentante. Donc il y a tout un tas de questions. Comment on organise ça ? On n'avance pas vite sur ces questions-là. Oui. Il y a du travail encore. Oui, il y a encore du travail. Mais justement, vous, vous serez porteur aussi parce que nous, on pense que ce travail que vous allez faire avec le voisin, la voisine, avec des membres de votre famille, de discuter de cette question-là, d'ouvrir le débat, c'est très important pour faire baisser le tabou, évidemment, et puis pour exiger aussi à un moment donné que des choses se mettent en place. Rappelez-vous, vous avez, il y a un pouvoir très fort, the great power. The great power. J'aurais une dernière question à vous poser à tous les deux. On en a un petit peu parlé déjà, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement présent aujourd'hui dans la sexualité des jeunes et des moins jeunes. C'est la question des réseaux numériques et d'Internet et de toutes les plateformes qui existent et sites pornographiques ou images pornographiques qui se développent, qui modifient aussi notre rapport à la sexualité. Donc, par rapport à cette question-là, comment peut-on faire pour s'en prémunir ? Déjà, il faut un contrôle parental. Je pense que c'est déjà important à la maison, que les gamins, quand on s'aperçoit qu'en classe de sixième, je crois qu'il y a 80% des gamins qui ont déjà vu une image porno en sixième. Donc, ils ont surpris le grand frère en train de regarder ou le père ou sur l'historie qu'il a tapé dessus. Donc, déjà, il faut un contrôle parental. C'est la première des choses. Et puis après, il faut faire de l'éducation sexuelle. Et je pense que l'éducation sexuelle au lycée, dans les collèges, tout ça, est très très mal faite. Ça n'existe plus. Moi, je n'en ai pas eu quand j'étais au lycée. Je ne sais même pas si mes enfants en ont eu. Je ne sais pas. Ça existe, mais c'est deux heures par an ou un truc comme ça. Donc, comment vous voulez expliquer à des jeunes, deux heures par an ? Il faut ouvrir la discussion. Il faut leur expliquer que le porno, c'est quelque chose qui est très délétère à l'éducation de la sexualité chez les jeunes. Moi, j'en reste... Et pourtant, c'est bien le porno. Et l'homme qui n'a pas vu du porno. 90% des hommes ont vu du porno. 90% des hommes sont masturbés devant le porno dans leur vie. Donc, on ne peut pas aller contre. Mais, il ne faut pas tomber dans l'addiction parce que l'addiction est délétère. Et dans le cadre des couples, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand il y a un besoin sexuel différent, l'homme peut utiliser la porno pour se masturber, mais à ce moment-là, il a prévenu sa partenaire. Oui, mais enfin, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Mais c'est ce que j'explique quand je les vois en consultation à trois. Parce que dans les couples, c'est plutôt l'homme qui peut avoir ce type de pratique sans forcément en informer sa compagne ou sa femme. il peut l'avoir en évitant les rapports sexuels avec sa femme ou il peut l'avoir parce qu'il a des besoins sexuels que lui ne donne pas sa femme. Oui. Oui, donc, en fait... Ou alors, il est devenu complètement addict parce que la sexualité devant le porno, c'est beaucoup plus facile que la sexualité tout court. Et oui, on n'est jamais jugé. Si on éjacule vite, personne ne va rien vous dire. Si on a une érection molle, personne ne va rien vous dire. Et si vous habituez votre verge à vous masturber en partant d'une image porno avec une verge molle et que vous vous masturbez sur une verge molle, vous pouvez arriver à avoir une éjaculation et le cerveau se dit mais à quoi ça sert d'avoir une érection puisque j'arrive à éjaculer sans avoir eu d'érection. Donc après, ils ne vont plus. Ça ne marche plus. Et on les retrouve dans votre cabinet. Et voilà. Donc, le cerveau, on fait ce qu'on veut. Il est malléable. Donc, c'est une question d'apprentissage. C'est comme pour l'éjaculation prématurée. On apprend à ne pas éjaculer trop vite. Ça s'apprend. C'est l'excitation qu'on contrôle. Donc, c'est des choses qu'on apprend. la sexualité, ce n'est pas inné. Quand on a mis des singes en captivité et puis, on les a élevés des garçons et des garçons et des filles et des filles et puis un jour, quand ils étaient adultes, ils avaient mis ensemble. Ça ne s'est rien passé. Bizarre. Ils n'avaient jamais vu d'autres primates faire l'amour. Comment on s'est rendu compte que l'homme, en mettant sa semence dans la femme, faisait... Parce que les hommes préhistoriques, ils faisaient l'amour mais ils ne savaient pas que c'était lui qui... De toute façon, la femme, elle ne servait pas et puis après, ils se sont aperçus en regardant qu'ils étaient sédentaires avec des vaches. Tiens, le taureau, il est monté sur la vache et puis après, la vache, elle a eu un petit... Tiens, c'est comme ça que ça marche. La sexualité est éminemment culturelle. Ça, c'est une donnée très importante. C'est très important. Ce n'est pas inné, la sexualité. C'est culturel. Et Sandra, comment vous abordez cette question ? Alors, toujours pareil, il se passe tout avec le porno ou les réseaux sociaux, etc. C'est l'usage que les gens en font pour eux-mêmes. Donc, nous, on ne dira pas que les hommes sont devant le porno, on dira des personnes puisqu'il y a des femmes aussi qui ont besoin, qui aiment ça, de regarder la pornographie. D'autres, ce n'est pas possible et on respecte ça. C'est l'usage qui en est fait. Alors, je suis tout à fait d'accord avec les protections par rapport au public jeune. On va essayer de faire gaffe, surtout que l'éducation à la sexualité, elle existe, mais elle est quand même très faible en France. Donc, évidemment, on va faire attention que la personne ne... Alors, nous, le questionnement, ça va être est-ce que la personne est isolée ? Si elle ne fait plus que ça et qu'elle ne voit plus ses copains, ses copines, bon, là, on s'inquiète. Mais encore une fois, la pornographie est là, tout le monde n'y va pas non plus, donc il ne faudrait pas croire non plus que c'est le gros cataclysme et que tout le monde est arrivé à son ordinateur, c'est-à-dire que c'est encore une fois du cas par cas. Mais oui, ça peut créer des dommages et encore une fois, sur cette représentation de ce qui serait idéal, ce qui serait censé être idéal. C'est ça qui crée les angoisses et qui crée de se sentir pas performant ou pas performante. Vous voyez ? Donc, nous, on va travailler là-dessus avec les hommes et les femmes. Ils vont se dire mais je ne suis pas comme ça ou j'ai vu ça comme ça ou il faut que je me comporte comme ça. Mais dans les réseaux sociaux aussi, quand les gens essayent de se mettre en lien, là aussi, on voit des hommes et des femmes qui souffrent parce que, alors là, je vais vous donner un exemple pas genré, justement, d'un monsieur qui me disait punaise, mais moi, j'étais en relation comme ça, je discutais avec une nana, ça se passait bien, mais elle, elle voulait du sexe, quoi. Et lui, il était à un moment de sa vie où lui, il avait envie juste d'amour, juste de quelque chose de tendre, vous voyez ? Donc, voilà, c'est l'usage qu'on en fait. Il faut qu'on se trouve avec les bonnes personnes. Donc, c'est un... Moi, j'aime beaucoup Bernard Stiegler et il parle toujours de pharmacone. C'est ce qu'on en fait. Si vous prenez un aspirine et que vous avez le droit de le prendre, ça vous fait du bien. Si vous prenez la tablette entière, c'est sûr qu'on va en mourir. Donc, c'est apprendre aux gens et apprendre avec eux aussi parce que moi, sur la question de la pornographie, j'ai beaucoup appris quand j'étais à l'école et que je faisais de l'éducation à la sexualité auprès des collégiens, des lycéens. Moi, je n'avais jamais trop, trop consommé de pornographie dans ma jeunesse comme disait Frédéric. Il n'y en avait pas, je n'avais pas Internet dans ma jeunesse. Et je suis allée voir ce qu'ils regardaient parce que eux, les jeunes, m'en parlaient tout le temps. Et donc, il a fallu que j'aille voir pour voir ce qu'eux voyaient et les représentations du coup qu'ils avaient de la sexualité. Et là, par contre, notre présence était absolument précieuse parce qu'il y avait des garçons qui étaient persuadés qu'il ne fallait avoir qu'une fille comme ça et que si elle criait, c'était qu'on avait réussi. Il fallait qu'elle crie. Il ne fallait pas de poils, etc. Donc, des représentations massues. Alors bon, les sociologues, comme vous les écoutez, et puis bon, tous les gens sérieux qui travaillent la question vous disent que non, il n'y a pas un impact à ce point délétère. Encore une fois, si j'ai une base, on va dire saine, que je suis aimée, que je suis dans un milieu où on me parle, le porno ne va pas avoir un effet délirant. Par contre, si je suis isolée en état de fragiliser psychosocial, là, oui, il faut faire gaffe. Mais encore une fois, c'est un outil. Merci. Merci, Sandra. Merci, Frédéric. C'est à vous, le public. Maintenant, si vous avez des questions à poser à nos deux conférenciers, c'est avec grand plaisir. Ou des remarques, ou des témoignages, l'envie de prendre la parole. On n'est pas parlé d'amour, 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 d'affection, d'amour, de dialogue entre les couples. On en a parlé un petit peu. Mais c'est vrai que le sujet, c'était plutôt autour de la sexualité. Oui. C'est-à-dire que les couples en vieillissant, on s'est aperçu que la quête de l'orgasme, c'est plus important, par exemple. Ce qui, dans le rapport sexuel, c'est plutôt le côté charnel, rapport caresse, voilà, émotion, plus que la performance jusqu'à l'orgasme. Parce qu'en fait, depuis la nuit des temps, l'homme cherche à éjaculer le plus tard possible, à avoir son orgasme le plus tard possible. Et la femme cherche à avoir son orgasme. Donc, c'est compliqué. Déjà, on sait que physiologiquement, ça ne peut pas marcher de l'avoir en même temps. Il faut vraiment avoir de la chance. Je vois des couples en consultation qui me disent « Oui, mais nous, on n'arrive pas à avoir notre orgasme. » Non, mais ça, c'est Hollywood. C'est Hollywood. Donc, ça aussi, ça, il faut le pourfendre. On doit avoir l'orgasme en même temps ou on doit faire ça. Moi, je leur dis, si vous êtes arrivés et vous avez de la chance. Oui, faites attention. Heureusement, c'est plus libre que ça. Donc, oui, l'amour, bien évidemment. Donc là, j'avais laissé un petit morceau du livre de Jocelyne Robert, qui est une autre sexologue canadienne. Et pareil, elle parle vraiment de ça. En fait, c'est un résumé de ce qu'on a dit là. évidemment qu'il y a des changements inhérents à l'âge ou aux différents âges de la vie, évidemment. Mais encore une fois, c'est comment on va les vivre et que ça peut être vraiment une nouvelle étape de vie. Pas en moins, mais en plus. Plus de temps, plus d'amour, plus d'érotisme, plus de prendre le temps. Voyez, donc l'amour, évidemment, il est là et puis il est là jusqu'au bout. Je vais me faire porte-parole d'une personne puisque vous savez que nous avions mis une petite boîte à l'entrée pour les questions et donc une question a été posée. Je vais avoir 79 ans. Puis-je prendre du Cialis ? Voilà, je la pose telle qu'elle a été écrite. C'est une question, c'est très difficile de répondre parce que je ne connais pas la personne. C'est-à-dire que si ça dépend de son traitement cardiaque, de ses antécédents, de tout ça, mais on peut prendre du Cialis à tout âge, bien sûr. Bien sûr. C'est une question de santé sous-jacente, si je puis dire. Ça demande un bilan. C'est ce qu'on disait tout à l'heure de la prescription sèche. C'est la prescription qu'on fait sans réfléchir. C'est légèrement le patient à la consultation qui, à l'époque, je ne faisais que de l'urologie et pas que de la sexo. Les gens me voient en consultation pour un problème d'urologie pur. Et puis, au moment de partir, on me disait au fait, docteur, ça ne marche plus très bien. Juste au moment de dire au revoir. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Soit vous faites ce que font la plupart du temps, ah, mais c'est rien, je rajoute sur l'ordonnance un peu de Viagra et vous donnez l'ordonnance. C'est sûr que ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. C'est un échec, ça. Ce qu'il faut, c'est faire ce qu'on appelle de la thérapie combinée, c'est-à-dire de la thérapie où on va accompagner le patient, lui expliquer, lui expliquer la physiologie. Quand le monsieur, il a 35 ans, il a une nouvelle rencontre et qu'il n'arrive pas à avoir d'érection, il a une anxiété de performance. Tant qu'on ne lui a pas expliqué comment ça marche, et bien il ne s'en sortira pas. Ce n'est pas possible. Une fois qu'on lui a expliqué physiologiquement, ben voilà, tu stresses mon bonhomme, tu vas sécréter l'adrénaline, l'adrénaline, ça va entraîner une vasoconstriction, c'est-à-dire que les artères se resserrent, ce qui fait que l'artère caverneuse, l'artère de la verge, elle devient plus petite. Le débit sanguin dans la verge, ben il ne se fait pas suffisamment, donc les veines ne sont pas bloquées, l'érection, elle va faire ça. Et on se dit, oh putain, mon érection, elle n'est pas bonne. Double stress, encore plus d'adrénaline, et boum ! Et après, ben c'est comme ça, et c'est fini. C'est-à-dire que ça ne marchera plus jamais. Donc, ils viennent, et chaque fois qu'ils ont une rencontre, ils n'y arrivent plus, parce que, l'idée d'avoir une rencontre, ils stressent déjà, ils sont ce qu'on appelle en hyper-adrénergie, c'est-à-dire le côté adrénaline, et ils sont dans le stress, ils ne peuvent pas avoir d'érection. Donc, il faut dédramatiser la situation. Alors, moi je suis un allothérapeute, donc je fais de la thérapie combinée, je leur explique, je les rassure, je leur dis, vous bandez bien le matin ? Ben alors, tout va bien. Si vous n'y arrivez pas au moment où il faut. Donc, je vais vous aider avec un petit médicament. Donc, je les aide avec des médicaments. Mais, c'est temporaire, c'est simplement pour relancer la machine. Avant 94, c'est compliqué, maintenant on a des médicaments qui aident, parce que, ce que je vous dis, c'est à 25-35 ans, c'est une catastrophe. Je ne connais pas de notre temps des gamins, des copains de mon âge qui avaient des problèmes d'anxiété de performance. C'est vraiment une pathologie moderne. Et ça, j'en reviens encore, c'est le porno. C'est tout. Donc, c'est triste, je trouve, la sexualité des gens. Et encore, c'est en train de changer, je crois. J'ai lu des articles, ils disaient qu'on revenait à des choses un peu plus fondamentales. Ils en reviennent. Ils en reviennent, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Dans la salle, un témoignage ? Non ? Oui ? On peut être heureux sans sexualité. Bien sûr. Complètement. Voilà, on peut être heureux sans sexualité. Complètement. Si on ne trouve pas le partenaire qui nous convient, comme vous vous dites, beaucoup de personnes d'âge mûr vont dans des soirées, s'intéressent à tout ce que nous faisons avec les seniors. La sexualité, ce n'est pas une obligation non plus. Exactement. Si on ne trouve pas un partenaire qui nous convienne, ce qui est mon cas d'ailleurs. Donc, moi, je suis très heureuse comme ça. J'aime mes animaux, j'aime pas être décimés. L'objectif, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment... C'est un plus, ce serait un plus pour moi. Voilà, c'est tout. C'est très important ce que vous dites. En consultation, ça m'est arrivé au moins deux fois où des personnes viennent consulter, mais en fait, elles ne viennent pas consulter pour elles-mêmes. Elles viennent consulter parce que quelqu'un de l'entourage ou elle, elle s'est sentie par rapport à l'entourage ou par rapport à ce qui a été dit, elles se sentent encore une fois en moins. Et donc là, il est très important quand on consulter de dire, mais attendez, est-ce que la démarche, vous la faites réellement pour vous ou vous la faites dans l'idée qu'il faudrait la faire ? Elle me dit, non, moi ça va, franchement, moi si on ne m'embête pas, je n'ai pas de sexualité mais je vais plutôt bien. Donc là, je dis, écoutez, bonne journée. Voilà, encore une fois, on n'est pas tenu. Il n'y a pas une obligation, heureusement, parce que du coup, ça ne serait plus du plaisir. Non, il y a des gens épanouis sans sexualité, il y a des gens pas du tout épanouis avec une sexualité trépidante. C'est ce que je voulais dire aussi. Oui, exactement. Des personnes que je connais, si elles n'ont pas un homme, elles n'ont pas de sexualité, elles ont énervé, puis sont en jalouse, en vieux. Et c'est terrible ça. Le curseur, nous on avait, bon, c'était un prof de sexo, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça m'avait marqué quand il avait dit ça, parce qu'il parlait des asexuels, mais ça, c'est encore différent. Et lui, il disait, non, ce qui est dommage, c'est un an sans orgasme. Donc, vous voyez, ça nous donne quand même une grande ouverture. Parce que là, ça ne parle pas de sexualité avec l'autre. Lui, il disait, c'est dommage s'il y a un an sans orgasme. Nous avons tous nos petits secrets. Voilà. Mais rien n'est plus beau, comme vous dites, parce que les deux, je vous ai écouté, franchement, c'était super. Merci. Et enrichissant. Mais une chose est sûre, rien ne vaut le véritable amour, la tendresse, tout ce que vous avez énoncé. Et c'est vrai que le porno à l'état pur, c'est horrible. Ça bon, je suis absolument enroge. Mais c'est vrai que l'un et l'autre, vous avez été très complémentaires et très vrais dans ce que vous avez dit. Merci. Merci beaucoup. Pour des petites choses qu'on a en plus intégrées. Merci. Merci à vous. Merci, Madame, pour votre témoignage. Alors moi, juste une chose, je vous ai parlé tout à l'heure, juste pour conclure. Trois types d'érection. L'érection réflexe, donc il faut jouer avec la verge. L'érection psychogène, c'est le fantasme. Et que pour avoir un rapport sexuel et avoir une érection coïtale, il faut les deux. Mais il existe une troisième érection, c'est ce qu'on appelle l'érection spontanée. Et c'est l'érection de la nuit et du matin. Et cette érection, elle est très importante. Elle est très importante pourquoi ? D'abord parce que l'homme, quand il se réveille et qu'il bande, il se sent homme. Et ça, c'est très important parce que moi, je donne des traitements à des hommes qui n'ont pas obligatoirement de rapport sexuel, notamment du Cialis 5 mg, c'est-à-dire du Tadalafil à toute petite dose tous les jours, ce qui permet de relancer la qualité des érections matinales. Il n'a pas de sexualité, mais le matin, il se réveille, il bande, il est content. Déjà, c'est la première chose. Mais c'est très important. Et quelle importance elle a cette érection, cette érection spontanée ? Elle a une importance capitale parce qu'elle sert à oxygéner la verge. C'est-à-dire qu'un homme qui perd ses érections spontanées, ses érections de la nuit et du matin, au bout d'un moment, il aura une verge fibrosée qui ne fonctionnera plus. Donc, c'est l'homme, toute la journée, quand il se promène, il n'est pas en érection. On a un système adrénergique qui nous interdit d'avoir une érection. Cette érection, elle se fait que si on est stimulé sexuellement. Soit en psychogène, ça marche bien à 20 ans, beaucoup plus tard, c'est plus difficile. Soit réflexe, ça, c'est dans la journée. Mais la nuit, quand on dort, pendant les phases du sommeil, je reviens toujours à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, on n'a pas d'érection. 4, c'est le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves. Ce n'est pas parce qu'on a des rêves érotiques qu'on a une érection. C'est parce que pendant cette phase du sommeil paradoxal, l'influence du cerveau ne se fait plus sur le tronc cérébral, ce qui fait que l'empêcher l'érection ne se fait plus. Donc, l'érection se fait spontanément. Dans cette phase du sommeil, vous avez une érection. Ce qui fait que l'homme, il a environ 5, 6 cycles de sommeil. Il a des érections d'environ 20 minutes. Faites le calcul, vous avez entre 2 et 3 heures d'érection la nuit. Et chose magique, les femmes aussi ont la même chose. Ont une érection de leur clitoris et ont une turgescence de leur muqueuse vaginale. C'est la physiologie, ça sert à oxygéner. Et donc, ça, c'est la base dans la consultation d'un homme qui a un trouble de l'érection. C'est conserve-t-il ces érections matinales ? À partir du moment où ils conservent ces érections matinales, on a déjà éliminé beaucoup de pathologies. Et ça permet de le rassurer. Mais ça, il faut se réveiller le matin pendant la phase 4 du sommeil. Si votre réveil sonne pendant la phase 1, 2, 3, vous n'avez pas d'érection. Alors, il faut nous dire à quelle heure il faut se réveiller. Non, mais c'est important de connaître son sommeil, de savoir à peu près à quelle heure on se réveille. Alors, à quelle heure on se réveille, justement ? Je ne sais pas, ça dépend des hommes, ça dépend des gens, ça. Donc, c'était pour conclure en disant que cette fameuse troisième érection est capitale, même si elle n'a aucun rôle sexuel, elle est capitale, cette érection spontanée. Voilà. 4 heures du matin ? Ah, ça n'a rien à voir avec le pipi. Pendant très longtemps, on a véhiculé l'idée que c'était la vessie pleine qui donnait l'érection matinale, mais c'est totalement faux. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est la même érection que la nuit, l'érection matinale, c'est une érection qui dépend du sommeil paradoxal. C'est-à-dire, si vous avez la chance que vous vous réveillez en fin de sommeil paradoxal, et d'ailleurs, un vrai bon sommeil, on se réveille en fin de cycle 4. C'est-à-dire que le rêve s'effiloche, et puis la lumière apparaît entre deux rideaux et on se réveille doucement. Ça, c'est un réveil normal. Et là, si on se réveille en étant d'érection, parce qu'on est en fin de sommeil paradoxal. Mais si votre réveil sonne alors que vous êtes en pleine phase 3, ne cherchez même pas. Donc, il faut essayer de bien connaître le sommeil de la personne quand on l'interroge. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'érection matinale qu'on n'a pas d'érection. Si on ne la voit pas, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas. C'est parce qu'on n'est pas réveillé au bon moment. Donc, ça le rassure déjà. Oui, c'est bien. Parce que les gens, ils viennent, mais ça dépend de votre sommeil, monsieur. Bon, mesdames et messieurs, mettez votre réveil en pleine nuit alors maintenant. Oui, mais ce n'est pas une érection sexuelle. Donc, c'est surtout les corps caverneux qui sont tendus et pas le gland. Donc, ce n'est pas une érection intéressante pour la sexualité. Maintenant, si on réveille la machine et si on a une partenaire efficace le matin, on peut se servir de cette érection. Là, on a toutes les techniques aujourd'hui. Sandra, vous vouliez terminer. Allez, c'est toi qui conclues. Non, le travail qu'on fait, c'est vraiment un travail important. Je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite quand j'ai commencé. Mais c'est vraiment assistance à personne en danger parfois. Notamment auprès des jeunes, mais après, auprès de tous les publics. On n'a pas parlé des violences, mais il y a aussi ce morceau-là qui est très important. Voilà, vous dire que normalement, vous devriez aussi être interrogé là-dessus sur, comme on dit, sur la qualité de votre couple et si ça se passe bien. Il y a un gros problème de violences de genre en France. Les violences faites aux femmes, les chiffres explosent. Donc, tout ceci fait vraiment partie de la santé globale. Nous, c'est notre métier. Donc, on est là pour ça, pour accueillir les personnes. Mais normalement, tout professionnel de santé, aussi les infirmiers, etc., devrait pouvoir poser une parole. Mais vraiment, la santé sexuelle, c'est vraiment quelque chose d'éminemment important. On n'a pas parlé des infections sexuellement transmissibles. Il y a aussi des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas à risque parce que, voilà, je suis un peu âgée et puis je crois que les infections, c'est plutôt pour les jeunes. Mais non, si en étant âgée, entre guillemets, on a des pratiques à risque donc on change aussi de partenaire assez régulièrement, eh bien, on n'a peut-être pas la représentation qu'on devrait se protéger. Vous voyez, donc, on n'a pas parlé de dépistage, des violences, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à dire. Et vous verrez, vraiment, ça touche tout. Ça touche tout. On aurait eu du temps, on aurait pu parler aussi de l'influence de la culture, d'où je viens, comment on m'a inculqué le rapport au corps, quel poids je porte par rapport à ça, quels sont mes interdits transmis au niveau transgénérationnel. Donc, vraiment, la sexualité humaine, c'est un champ très, très vaste, c'est très riche. On a besoin de gens formés un maximum. Voilà, et on vous accueille. Et peut-être qu'un jour, on se retrouvera encore pour échanger. Frédéric, vous voulez vous présenter quelque chose avant de partir ? C'est trop petit. Regardez, regardez, l'année exprès. Représentation en 3D d'un clitoris. Il y a peu de gens qui connaissent. Représentation en 3D d'un clitoris. C'est que la description anatomique du clitoris a été faite par une chirurgien-urologue australienne homosexuelle qui a travaillé sur l'anatomie du clitoris et qui a fait la première exposée anatomique du clitoris. C'est incroyable. Et ça, c'est dans les années 2002 ou 2003, je crois. Vous imaginez ? Clitoris, on a peu parlé dans la vie. Voilà, donc c'est cet organe-là, vous voyez, et la plupart des gens ne connaissent que ça, que le petit bout, le gland du clitoris. Mais en fait, c'est la même chose qu'une verge. On a le même organe, si ce n'est que nous, il se prolonge et vous, il s'arrête là. Mais nous avons également ça, nous avons ça, c'est les insertions du clitoris sur les ischions. Les ischions, c'est les deux os sur lesquels vous êtes assis. Donc, quand votre clitoris est urgescent, mesdames, vous devriez pouvoir le sentir à cet endroit-là. Ce qui fait que, quand on regarde un clitoris, on s'aperçoit qu'il peut être stimulé de mille façons et que si on ne connaît que ça, on n'explore que 85% du clitoris. Donc, moi, j'allais sur mon bureau quand je consulte pour expliquer aux hommes parce que, ce n'est pas pour expliquer aux femmes parce que les femmes, généralement, les femmes se connaissent mais les hommes ne connaissent pas le clitoris de leur partenaire. Donc, je leur explique comment c'est fait et ils me regardent avec des yeux. C'est quoi ce truc ? Le chmublic. On peut faire passer si vous voulez. Ah, si vous voulez, oui, enfin bon. Dans la salle. Toutes les femmes ne connaissent pas leur corps, même en 2020. à 2022. Bien, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à nos conférenciers pour cette belle conférence à sexualité. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada